Et bien bonjour à tous, bienvenue dans Zoulou RL, un nouvel épisode aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Nemz, comment tu vas Nemz ? Bah ça va, allez, on va faire genre, on s'est pas du tout vu, on s'en fout. Alors aujourd'hui c'est terrible, je sais pas dans quoi on s'est embarqué mec, mais nous allons faire un cours de patinage artistique, t'as déjà patiné sur glace Nemz ? Alors oui, un petit peu quand j'étais gamin, et je vais être franc, c'est le premier Zoulou RL où vraiment, je flippe. T'inquiète, y'a le water polo. Non mais genre, même le water polo, c'est pas grave, parce qu'à la limite je coule, mais je coule, ça va, tu vois, la mort arrive, bon, ok. Mais là c'est de la glace, et surtout ça fait une demi-heure, un peu plus qu'on est là, et on a vu s'entraîner que des gens, comment dire ? C'est-à-dire que le soleil, il est là, et eux ils sont encore au-dessus, donc voilà, c'est assez incroyable. Aujourd'hui on va avoir un intervenant assez spécial, assez prestigieux, un champion de patinage artistique, mais on reviendra dessus au moment où il sera là. Moi je fire un petit peu, parce que, bon, ça va, à Dunkerque on a une patinoire, j'y suis allé de temps en temps, je me débrouille, je sais avancer, me mouvoir dans l'espace, après, pour faire du patinage artistique, j'ai cru comprendre qu'il fallait de la grâce, moi j'ai de la graisse, c'est un petit peu pareil, mais pas du tout en fait, donc on va un petit peu galérer. Est-ce que tu peux filmer en deux secondes, juste derrière, pour montrer en vitesse, juste là, ce que nous en fait, en gros on regarde, ça fait presque une heure qu'on regarde, clairement de la grâce, tu vois vraiment, on sent une aisance sur la glace, on sent, bah regarde là-bas, les coupes qui se... C'est beau, c'est beau, il n'y a rien à dire, et il y a nous, et on a peur. Non mais ça va être trop bien, en fait, j'ai hâte de monter sur les patins, parce que cette fois-ci on n'a pas triché, autant la dernière fois, on avait fait un petit peu de vélo avant le live, on était déjà monté, voilà, vite fait, sur le vélo, là, on a nos patins qui sont là, on ne les a pas encore chaussés, regardez, je ne mens pas, il n'y a pas de traces de glace, ni rien, ça va être vraiment un first time, directement dans cette émission, j'espère qu'on ne va rien se casser, normalement tout devrait bien se passer, étant donné qu'on va être encadrés, et d'ailleurs j'en profite pour remercier le club des... Ah, ne t'aie pas, ne t'aie pas, moi je sais. Je ne l'ai plus, c'est les Français volants, le club des Français volants de Paris, qui nous accueillent ici à la patinoire de Bercy, un grand merci à eux pour leur accueil, simplement parce qu'on va pouvoir accueillir notre invité, qui est Fabian Bourza, qui est... Fabian. Pourquoi je dis Fabian ? Je ne sais pas, je vais lui donner un air d'italien, alors que pas du tout. Fabian, oui. Donc on va accueillir Fabian Bourza, qui est double médaillé de bronze au championnat du monde de patinage artistique. Salut Fabien, vas-y, assieds-toi là. Hop là, bienvenue sur le stream, bienvenue dans Zulu IRL, cette émission où on découvre une pratique, et aujourd'hui on va découvrir ta pratique, donc le patinage artistique. J'ai une première question, comment t'es tombé dans le patinage artistique ? Comment on en vient à faire du patin ? C'est un peu compliqué, moi j'étais un peu un touche-à-tout, hyperactif, donc j'avais pas mal ma mère qui se débarrassait de moi les mercredis après-midi, donc c'était natation, judo, patinage. Honnêtement, bon, natation, il fait froid le matin, qu'on sort de l'eau, judo, ça fait mal. Non, on a décidé de patinage, c'était pas mal, et que je trouvais que j'avais du potentiel, donc bah... T'as persévéré. T'as persévéré, et quand est-ce que tu t'es dit... Oula, je me débrouille bien en patin, je peux potentiellement aller chercher des médailles comme je viens de le présenter pour la France. Tu es multiple champion de France en couple, c'est ça ? Tu es partie au championnat d'Europe, tu as été médaillé de bronze au championnat du monde, donc t'as un palmarès assez conséquent et assez impressionnant, et c'est d'autant plus un plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui. Quand est-ce que tu t'es dit, ok, je peux choper des médailles ? À quel âge ? Dans ma tête, ça a été relativement assez jeune. Tous les coachs m'ont dit que j'avais du potentiel, et étant donné qu'un garçon en danse sur glace, c'est quand même une valeur assez rare. On a beaucoup de filles, mais très peu de garçons, donc dès qu'on a un garçon, ils sont souvent bien plus aboutis, c'est des danseurs, ils ont envie de vraiment faire les choses. Ils viennent juste en danse sur glace pour se tester. En général, ce n'est pas un sport qu'on choisit parce qu'on est capable de le faire, parce que sinon, c'est vraiment difficile de prendre plaisir dans ce sport. Maintenant, je pense que c'est quand je me suis mis en couple avec Nathalie Péchala, ma partenaire, que j'ai gardée ensuite sur les compétitions, où là, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet, les championnats du monde junior, et ensuite, la carrière que j'ai eue. Donc, c'est vraiment là que ça prend un tournant. Mais ce n'est pas toujours facile de réaliser tous les jours qu'on va chercher des médailles quand on se lève le matin. Mais bravo, tu l'as fait. Je t'ai entendu différencier, enfin, danse sur glace et pâtiage artistique, c'est la même chose ? Alors, c'est le même élément parce qu'on a la glace à apprivoiser, mais après, il y a des légères variations. Donc, on a deux disciplines couple. Donc, on a la danse sur glace, qui est la discipline que moi, j'enseigne et que j'ai pratiquée. On a des très bons couples régulièrement. En ce moment, on a Gabriel et Guillaume, Papadaki Cizeron, qui sont multiples champions du monde, multiples champions d'Europe. Donc, c'est une discipline qui cartonne énormément en France. Et l'autre discipline, c'est le couple artistique, où vous avez Morgane et Vanessa, qui ont été aussi champions d'Europe l'année dernière, qui font des portées avec la fille très très haute. Ils les lancent dans les airs. Parle bien dans ton micro, s'il te plaît. Ils les lancent dans les airs pendant qu'elles font des rotations. Donc, ça, c'est la discipline couple artistique. D'accord. Donc, dans la danse sur glace, on ne fait pas de portées, c'est ça la différence ? On fait des portées, mais on n'a pas le droit de les garder avec le bras tendu au-dessus de la tête. On a une certaine réglementation qui fait qu'on ne peut pas avoir un sport qu'il devienne trop acrobatique pour qu'on puisse continuer à différencier les deux. C'est pas tout à fait la même façon de s'entraîner et différente. Il y a des pratiques qui se couplent avec le patin, je pense, à la gym, la danse. C'est des choses qu'on vous conseille de faire ou que vous faites en entraînement ? Alors, c'est un sport de mouvement. Donc, être capable d'attraper une association, il faut le faire relativement jeune. Donc, c'est vrai que moi... Tu conseilles de commencer à quel âge ? Alors, on peut commencer à 4 ans, mais on peut commencer à 8 ans. Ça dépend vraiment des capacités de chacun, de la façon dont il s'est développé. Je vous avoue que personnellement, je préfère avoir des enfants qui arrivent à 6 ans, 7 ans et qui ont joué en plein air plutôt que des enfants qui arrivent à 4 ans et qui passent leur temps sur les tablettes. C'est pas le même développement moteur. Donc, physiquement, c'est beaucoup plus difficile ensuite de leur demander de bouger d'une certaine façon. Si j'ai 16 ans et que d'un coup, je me passionne pour le patin parce que j'en vois à la télé, c'est trop tard pour moi pour m'inscrire ou pourquoi pas ? Alors, on peut. Après, il ne faut pas avoir des rêves de champion olympique. Oui. Il faut y aller en connaissance de cause. Je commence alors que j'ai 16 ans et que d'autres commencent à 6 ans. Bon, forcément, ils ont plus d'habilité que moi. Ça, c'est clair. C'est l'idée. La dédication de ce sport est juste énorme, en fait. On peut malgré tout se faire plaisir, mais c'est vrai qu'il faut commencer tôt. C'est pas quelque chose comme la course à pied qu'on fait tous les jours depuis qu'on est petit, dès qu'on marche. Il faut apprégoiser la glace qui est un autre élément. Vous allez pouvoir en train de très, très, très rapidement. Vous allez voir, ça glisse. À l'occasion, c'est même très, très dur. Mais c'est vraiment agréable, en fait. C'est un mélange des sensations qu'on peut retrouver en ski, avec cette impression de vitesse. Ah, lui, il ski, il connaît ? C'est bon. Non, c'est moi qui aime danser, moi qui aime la connexion avec, justement, le partenaire. C'est très intéressant. Trois grandes qualités pour un... Alors, comment on appelle ça ? Un patineur ? Un patineur, oui. Un patineur, alors, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, ça demande énormément de choses. Ça demande de l'artistique, ça demande de la technique, ça demande du physique. Que les trucs que j'ai, pas du tout. Ça rendra compte bien, c'est toi, t'inquiète pas. Non, je dirais une très bonne genouflexion, donc une souplesse au niveau des articulations, une belle exercicité articulaire. Sur la danse, je parle. Après, les artistiques, ça demande une exposibilité pour entrer dans les sauts, ce genre de choses. Et puis, une très bonne coordination. Donc, aujourd'hui, on va intégrer ton groupe d'entraînement. Est-ce que tu peux nous présenter ce groupe ? C'est un groupe qui a quelle vocation, quelle tranche d'âge, quel niveau, quel objectif ? Alors, c'est un groupe que j'ai débuté cette année, je suis rentré dans les Etats-Unis il y a deux ans. Donc, retour en France pour s'installer. Et puis, moi, finalement, développer ma passion dans mon pays. Donc, on a un petit peu de tous les niveaux. Excuse-moi, Fabien, je vais te demander de parler dans le micro, sinon on ne va pas t'entendre, c'est dommage. On a un petit peu de tous les niveaux. Donc, j'ai une petite Benjamine de l'autre côté qui a neuf ans. Ici, j'ai un couple de novices qui sont arrivés cette année, donc qui ont 15 et 16 ans. J'ai un couple... Attends, attends, ils sont novices ? Oui, ils sont novices. Ils ont commencé cette année ? 15 ans et 16 ans. Non, alors, ça fait déjà quelques années qu'ils patinent ensemble, mais dans la catégorie d'âge, ça s'appelle novices chez nous. D'accord. D'accord. Ça, tu m'as fait peur. Ah oui, oui, j'ai eu peur. J'étais pas bien. Ensuite, j'ai une patineuse espagnole qui vient chercher un partenaire en France, peut-être en Espagne, pour former un couple. Tout ici est à vocation de couple. Donc, même les filles que vous voyez toutes seules, l'objectif, c'est de leur trouver des garçons et d'en faire des coupes. Et ensuite, j'ai un couple de juniors qui s'est formé là récemment. Donc, un garçon qui vient de Russie, qui a 18 ans et la fille qui a 13 ans pour l'instant, 14 ans. 13 ans. D'accord. On peut nager avec... Euh, nager, pardon. Je suis nageur de base, c'est pour ça que je dis ça. On peut patiner avec une différence d'âge dans le couple. C'est quoi les règles par rapport à ça ? Ça va dépendre de la maturité. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une osmose homme-femme dans le couple. Donc, c'est vrai que là, c'est un pari avec la différence d'âge. Parce qu'il faut qu'elle mature beaucoup plus vite que lui, de manière à être capable de s'exprimer et de ressembler à une femme dans le couple. Maintenant, elle a un coup de patin qui est quand même assez avancé pour son âge. Donc, c'est très intéressant. C'est un petit peu la loterie quand on est en forme des couples. C'est de savoir comment ils vont évoluer. Est-ce qu'ils vont beaucoup grandir ? Est-ce que la fille ne va pas grandir plus vite que le garçon ? Est-ce que ça ne va pas créer des disparités ? Donc, on fait au mieux. Et puis après, s'il faut changer, on change. Ok. Attends. Est-ce que tu peux présenter la dernière personne que j'ai vue ? Euh... Ouais, qui est en plein milieu. Voilà. Alors, c'est juste fou ce qu'elle fait depuis le début. Genre, c'est hypnotique, clairement. Non, mais j'ai un... Mais tu es, 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 tu es... Alors, voilà. Je ne suis pas bien. Laurine, qui est licenciée au Club de Bercy des Français Volants. C'est une patineuse artistique qui fait de la compétition encore au jour d'aujourd'hui. Donc, de niveau international, championnat d'Europe, championne du monde. Elle a fini cinquième aux derniers championnats d'Europe. Elle a fini cinquième aux derniers championnes d'Europe ? Il y a deux ans. Wow ! Non, c'est une patineuse aguerrie, mais par contre, elle, elle fait de l'artistique. D'accord. Toute seule, comme Souria Bonali, Philippe Andeloro, Brian Joubert. D'accord. C'est magnifique. C'est incroyable. Encore merci au club, les Français volants, de nous accueillir dans ce cadre qui est quand même relativement propice à une très bonne pratique du patinage artistique. Et nous, on va être au milieu de tout ça. Trop beau. Ça va être incroyable. Je suis vraiment très impressionné d'être ici. Et j'ai une dernière question pour toi, Fabien. Donc nous, on nous a prêté des patins, qui sont des patins, j'imagine, de patinage artistique, de location. C'est quoi la différence entre les patins de patinage artistique ou de danse sur glace et des patins de hoquet ? Parce que voilà, là, je vois des petits pics. Est-ce que tu serais m'expliquer ou c'est peut-être une question à la con ? Alors, il y a plusieurs différences. Déjà, la bottine n'est pas la même. Je vais tenir ton micro si tu veux montrer. La bottine n'est pas la même. Alors là, on voit les bottines de patins de location. Mais moi, ma bottine, c'est une bottine qui est en cuir. D'accord. D'accord ? Donc, ce n'est pas le même matériel parce qu'on a besoin de quelque chose avec beaucoup plus de solidité dans la latéralité de la cheville. La forme de la lame est différente parce qu'ici, on a une lame avec une double carte. D'accord ? Il y a un creux à l'intérieur de manière à pouvoir faire une carte en dehors ou en dedans. Les lames de hoquet sont une lame qui est en couteau. D'accord. Ah oui. D'accord ? Et ensuite, nous avons un talon et une pointe. Et les hockeyeurs ont une lame qui est complètement arrondie. Et ça sert à quoi ? C'est pour sauter les pointes ? Alors, la pointe, ça peut être pour faire des éléments piqués sur la glace. Ça peut être pour aller sauter, justement, pour les artistiques. Effectivement, ils rentrent dans la glace avec cette partie-là pour transférer la vitesse vers le plafond. Et ensuite, le talon, c'est pour la stabilité. Pareil, à nouveau, ça peut être des éléments chorégraphiques et ainsi de suite. Très bien. Très bien. Merci Fabien d'avoir répondu à mes questions. J'ai failli te couper le pied. Vraiment désolé. Je suis un petit peu maladroit. C'est pour ça que j'ai appris en un petit peu de montée sur la glace parce que j'ai des capacités assez limitées. Mais on verra ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Est-ce que tu as, juste avant de te libérer et de retourner sur la glace, est-ce que tu as des consignes pour bien mettre ces patins ? Est-ce qu'il faut les serrer fort ? Est-ce qu'il faut laisser un petit peu d'espace ? C'est quoi ? Alors, est-ce que vous avez une bonne solidité au niveau des chevilles ? Non. Ou est-ce que vous avez les chevilles toutes moines ? Je ne sais pas. Comment on le sait ? Oui, comment on sait ? Alors, quand vous montez sur une demi-pointe, ici, vous avez les chevilles qui vont partir ici à l'extérieur ou quoi ? Non. Ça, c'est assez stable. Alors, ces patins-là, le problème, c'est que ce n'est pas quand même une très très bonne qualité. Donc, si vous les serrez à fond, ça va vous faire vraiment mal au niveau des malléoles. Mais c'est quand même mieux. Oula, c'est bon ? Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ah ! Ça devrait aller. Je vous conseille quand même de bien les serrer. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais mes patins, ils sont vraiment très très solides dans la latérité. Donc, même si je vais ici, ils ne cassent pas. D'accord. Alors que les vôtres, vous allez voir, quand vous allez venir sur le côté, la partie latérale du patin va complètement s'affaisser. Donc, je vous conseille de bien, bien les serrer. D'accord. Et puis, dans deux heures, vous aurez mal au pied, comme tout le monde. Très bien. C'est encourageant pour la suite. Très bien. Fabien, je te laisse garder le micro. Oui. Nous, on chausse et on te rejoint sur la glace. J'ai une dernière question. À ton avis, est-ce qu'en deux heures, une heure quarante, on peut arriver à, bon, je ne vais pas dire faire quelque chose, mais à ne pas trop être ridicule ? Est-ce que c'est perdu d'avance ou est-ce qu'on a de l'espoir ? Voilà. Essaye de nous donner un petit espoir, quand même. Alors, on va essayer de ne pas vous rendre ridicule. Et puis, sinon, après, j'espère que vous ferez un bon travail au montage. En fait, on est en direct. Tout est en direct. Ce n'est pas grave. C'est pour la rediff. La rediff, il y aura beaucoup de montage, je pense. Merci à toi, Fabien, on te rejoint, on chausse et on arrive. La pression qui commence à monter, là, tu chasses tes patins. Mais clairement, mais en fait, je ne m'attendais pas à un tel niveau à côté. Autant, si on était tous les deux tout seuls sur une patinoire à faire des cons, ça va. Sauf que là, le souci, c'est qu'il y a des enfants qui ont 12 ans et qui sont plus gracieux que tous les deux réunis sur... C'est pas dur. Mais quand même, pour le reste, c'est assez impressionnant. C'est vrai que pour le coup, on a surtout regardé, justement, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, Laurine, c'est ça ? Non ? Je ne sais plus. Je ne sais pas, mais c'était incroyable quand tu as dit, est-ce qu'on peut filmer la... Oui, elle fait un quadriple. Et là, elle a fait un truc dont je ne saurais donner le nom. Un Axel, c'est le seul truc que je sais. C'est un peu du fin au GIO. C'est fou, c'est impressionnant. Surtout la grâce, tu as l'impression qu'il vole clairement sur la glace. Genre là, franchement, vous allez peut-être me dire que j'en rajoute, mais je ne sais pas si à la caméra, ça se voit vraiment. Mais c'est impressionnant, c'est juste fou. Et donc là, je me dis, on va passer pour, clairement, des vaches. Deux vaches. Ah oui, là, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. On est clairement dans cet adage-là. Moi, j'ai une petite question pour vous, le chat. À votre avis, qui de nous deux, entre NEMS et moi, va tomber le premier ? Et ensuite, qui va se débrouiller le mieux au bout de ces deux heures ? C'est la question que je vous pose. Vous pouvez mettre ça en commentaire, si vous regardez ça en rediffusion, sur le stream replay ou dans le chat. Allez-y, votre petite pronostique. N'hésitez pas à balancer le pouce bleu. J'avais oublié un truc, c'est que je me suis rasé la tête et je n'ai pas de bonnet, wesh. Je n'ai pas de bonnet. Ça va être tout froid. Attends, attends, tu peux quand même rajouter que toi, tu as déjà fait un petit peu, quand même. Alors, je me suis rendu à la patinoire de Dunkerque qui, d'ailleurs, a changé. Ils en ont construit de nouvelles. Vous n'en avez complètement rien à foutre. Mais je vous donne cette info. Non, voilà, je suis... On va dire qu'une fois, tous les deux ans, à Noël, dans les vacances de Noël, je vais patiner, tu vois. Donc, je sais me mouvoir dans l'espace, sur la glace, mais ça s'arrête là. Je ne vais pas vous mytho. Donc, voilà. J'ai grave la pression. De base, c'est quand même un mec, enfin, t'as quand même une petite grâce... T'as une grâce naturelle, quand même. Faut le dire, tu vois. Ah bon ? Quel enfoiré ! Non, mais c'est vrai, t'as une grâce naturelle ! Fais le malin, toi, genre. C'est bon, là, tu penses ? Ben, écoute, j'en sais rien. Je me sens pas prêt. C'est à toi de nous dire. Faut s'étirer, faut... Ah ouais, on n'a pas demandé s'il fallait s'échauffer et comment on devait s'échauffer. Ah merde. C'est ce qu'on va lui demander tout de suite. Ok, vas-y, on y va. Ah, j'ai mis les gants, j'ai pris les gants. Tatou, tatou. Wow, wow, wow. Attends, attends. C'est terrible. C'était une très mauvaise... Zoul, zoul, zoul. C'était une très mauvaise idée, celui-là. Tu vois, l'idée du patinage, je sais pas qui l'a eu, mais... Hé, pourquoi ça tangue, là ? C'est normal que ça tangue ? C'est bizarre, hein. Faut pas les... C'est vraiment bizarre, c'est... Attends. Ah ouais, tu vas direct, toi. Hé ! On est sur le dossier. Attends, attends. Attends, est-ce que tu peux filmer, par contre, ce que t'as au pied ? Vas-y. Non, non, mais filme ce que t'as au pied. Filme ce que t'as au pied. Alors, Chloé, qui nous accompagne sur la glace, elle a des crampons pour glace. Je savais même pas que ça existait. C'est incroyable. Ça va être long, ces deux heures. Ça va être long, ça va être fantastique, mais on va essayer de produire quelque chose. Ça va ? Comment tu te sens, Nems ? Euh... Alors, je suis plus à l'aise, je pense, sur des patins de hoquet, je t'avouerai. Parce que là, j'ai l'impression d'être un peu... Je sais pas. Attends, on va aller voir le prof. Vas-y, je vais essayer de faire un petit tour, voir comment je me sens. Comment on s'arrête ? Comment on s'arrête ? Ah, c'est bon, on n'est pas le premier à être tombé, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah, mais il est trop chaud, je vous l'aussi. Je peux pas lutter avec ça. Ah, mais il est bon, hein. Comment ? Eh, c'est pas mal. Alors, si t'as ton micro... Je sais pas si on t'a repris ton micro, Fabien. On va aller chercher. Oh là là, c'est peut-être le premier. Oh là là. Attends, comment il fait ? Il fait du chache-neige. Eh, mais on peut faire comme ça ? Ah ouais. Ah, mais comment on va faire ça ? C'est pas mal du tout, je suis assez verré. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Comment on va faire pendant deux heures ? Alors, le plus dur pendant les deux heures, là, ça va être de ne pas avoir trop mal au pied. D'accord. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais, il y a du très bon boulot. Après, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Alors, un petit conseil ? Ouais. Alors, moi, mon conseil, patiner, c'est simple. C'est comme marcher. D'accord. Tu mens. Pourtant, on glisse pas quand on marche. Alors, quand il y a du verglas sur les trottoirs à Paris ? Bah, je ne sors pas. Voilà. Non. C'est effectivement, on engage exactement de la même façon un mouvement de marge. Donc, opposition bras-jambe, ici, hop. Et c'est exactement tout ce qu'on va faire juste pour avancer. Et progressivement. On va glisser. Parce que la lame fait qu'on va glisser naturellement. Ouais, mais en fait, ça va, en fait. Voilà. À partir du moment où on garde l'opposition bras-jambe, on permet de garder la latéralité. Et ainsi de suite, on peut garder un équilibre. Ah ouais ! Ah, t'as... Eh ? Mais ça marche ! C'est Chloé qui nous suit en marchant sur la marche. Alors, maintenant, ce que je vous... Comment on s'arrête ? Comment on s'arrête ? C'est d'essayer de garder un pied en l'air le plus longtemps possible. Donc, vous repartez de la marche. Et ensuite, vous gardez un pied en l'air le plus longtemps possible. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous êtes sur des poussées de patinage en avant. Donc, ça, c'est la base. C'est ce qui vous permet d'avancer. Ouais. Et alors, mis à part que le style n'est pas là. Mais... Même pas ? Même pas un petit peu ? Euh... Ouh ! Ouais, non. Non ? Ok, c'est pas grave. Désolé. Non, non, t'inquiète. J'ai failli mourir ! Regardez, regardez les petites autour. C'est... On tire sa jambe, on tient ses bras, mais... Voilà. Ah ouais, là, tout de suite, il y a plus de style. Mais c'est plus dangereux. Ah ah ! Attends, mais en fait, est-ce qu'il faut être fléchi un peu ou pas ? Alors, c'est mieux de garder un tout petit peu de genouflexion, parce que ça permet d'absorber et de se déplacer. Ouais. En fait, ouais, mais j'ai l'habitude. Vous savez, quand je faisais... Enfin, j'ai déjà fait un... Quand j'étais gamin du hockey, on est plus, tu vois ? Alors... Alors, maintenant, le patinage a énormément évolué. C'est exactement comme ça que moi, je leur apprends à patiner. C'est vrai ? Parce que de toute façon, la poussée, la poussée, il faut pas qu'elle se fasse complètement derrière, sinon, on vient en ouverture de la hanche. Et après, ça devient un problème. Parce qu'il y a ouverture de la hanche, fermeture de la hanche. C'est un petit peu latéral. À la fin de l'heure, je fais ça, moi. Et à chaque fois, en fait, il y a un déplacement qui se fait sur la hanche porteuse. Bon, il y a déjà une marge de progression grande, là, en deux tours. Alors, pour les plus téméraires, je vous propose ça de descendre, maintenant. Mettez vos deux pieds serrés, et vous descendez. Et vous vous installez, tranquillement. Attends, ne filme pas ça, Chloé. Attends, attends. Car, ça ne va pas possible. Mais si on n'est pas assez souple, comment on fait ? Alors, c'est pas une question de souplesse, c'est une question de balance. Il faut chercher à se mettre un tout petit peu plus en avant. Donc, chercher à engager vraiment la flexion au niveau de la cheville pour passer les genoux vraiment devant. Ah, mais on peut avec non-patin, nous ? Alors, après, ça dépend de la façon dont vous les serrez. Ça va dépendre de la force à laquelle vous allez pouvoir appuyer. Putain, OK. Donc, attends, attends. C'est bon ! Ah ! C'est bon ! OK, c'est bon, c'est appris, c'est appris. Alors, l'étape suivante ? Ouais. Sur un pied ? Sur un pied ? Comment ça ? Ah ouais. Comme ça ? Comme ça. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Eh, vous y a presque. Il manque une étape. Juste lever le pied. Ça va ? Ça va ? Alors là, par contre, je sens les limites de ma souplesse déjà, quoi. Non, mais après, vous n'êtes pas vraiment avec l'équipement adéquat. Voilà, c'est l'équipement. Mais avec un vrai équipement, on en a pu le faire, on est d'accord ? Ouais, non, 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 c'est pas vraiment. Ah ouais, c'est que l'équipement, là. Ah, yeah ! Attends, je vais réessayer. OK. Attends, on va faire peut-être deux trucs sans se chauffer, ensuite on refait un truc. Je suis pas... Je vais vous laisser travailler ça un petit peu. OK. D'accord. Parfait, merci à toi. Il est où, Nems ? Il est où, Nems ? Comment on freine ? Allez, là. Attends, comment on freine ? Viens par là, parce que là, on a une caméra. Attends, attends, deux secondes. Comment on freine ? On freine en chasse à neige ? Salut à vous. Ah, je suis en contre-jour, là. C'est terrible, là. J'espère que vous allez bien. C'est Zulu IRL. Attention ! Patinage artistique. Nems, c'est quoi tes premières impressions ? C'est le tifo. Le tifo ? C'est le petit feu. Ah, écoutez, dis, le tifo. J'étais là qui a les rapports, enfoiré. Alors, tu vois, je me sens plus gracieux, tu vois. Genre avec... Mais c'est avroyable. C'est les vrais parveneurs. À côté, je me dis que je me sens... T'as pas une grâce naturelle qui s'installe, là ? Non. Non, du tout. Quoique, mais dès que tu fais les trucs avec les bras, déjà... Il y a un truc. Il y a déjà un truc, quoi. Non, mais au-delà de ça, c'est un plaisir. Genre, j'étais sûr, j'étais perdu. J'étais comme ça. Et il me dit juste, vas-y, fais comme ça, tranquille. Et en fait, ça va. Ah, on est un bon prof, en même temps. Non, mais ouais, mais ça va, au final. Enfin, ça va. Non, ça a l'air de rien, mais... Mais je trouve que... Je sais pas, je trouve qu'en deux explications... On n'a rien à faire le tour. C'est déjà pas mal. Vas-y, je vais essayer. On essaie de rester dans ce coin-là ? Oula. Ah ouais. Attends, je vais essayer de faire le tour, tranquille, moi. Hop. Waouh. Elle a quel âge ? Ah ouais. Ah ouais. Non. Non, je... Il y a un truc qui va pas, hein. C'est incroyable. Regardez, Debs. Ça va, ça va, ça va, ça va ! Oh, comme ça. Oh là 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 là. Eh, c'est ici qu'il faut regarder, hein. Ça va, je fais pareil aussi, hein. Attends, attends. J'ai déjà mal au pied, si on va. J'allais te dire exactement la même chose. Oh, c'est génial. Ok, il faut qu'on lui demande un nouveau truc à faire. En fait, le truc, c'est que moi, je veux bien essayer de faire son truc, mais je suis absolument pas souple. Ça ne marche absolument pas. Non, mais physiquement, déjà, de base, pour moi, c'est pas possible. Même sur la terre ferme, tu vois ce que veut dire ? Tu fais ça, et tu tombes, en fait. Vas-y, je te propose, on essaie de le faire tous les deux en même temps. Ok. Et c'est celui qui le tient le plus longtemps qui gagne. Mais comment ça, le tient le plus longtemps ? On le fera pas, dans tous les cas. De quoi ? Bah, on essaie de faire un truc qui s'en rapproche, quoi. Ok, ok, d'accord. Ok, on le fait. Moi, je vais pas en avoir. Maintenant, on fait le tour là, et on le fait entre les deux ronds. Parce que la caméra, elle est là. Ok, d'accord. Ça te va ? On essaie de commencer en même temps. Attends, mais on parle de quoi, déjà, là ? De lever l'âge. De faire le... Ouais. Non, mais... C'est le mec... Tu t'en sors ? Quelle idée à la con. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'était l'idée de qui, du patinage artistique ? Attends, moi, je vais aller pas vite, comme ça, c'est mieux. Non, mais attends, mais je peux pas passer à côté de ça, je vais aller... Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, attends. Mais c'était là ! Comment ça ? Attends, mais comme ça ! Attends, fais-le, fais-le, fais-le ! Bon, on refait. Allez, vas-y. Donc, par là-bas, tout droit, ok ? Vas-y. Attends, attends, attends. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, ce que j'ai fait, là. Tu m'as pas chopé, hein. Je suis déçu, Chloé. Mais j'ai fait ça pendant au moins 50 mètres, c'était bien, j'ai fait là et tout. Allez, on va lui demander, maintenant, pour un nouveau truc. Bon, excuse-moi. Fabien, est-ce que je peux t'embêter deux minutes ? Oui, allez. Alors, tu peux me tutoyer, hein. Oui, vas-y, vas-y. Alors, bon, là, on a bien maîtrisé ton premier truc. Là, on est bien, on est vraiment sur le dossier. Est-ce que tu aurais un deuxième petit exercice à nous faire faire ? Mais peut-être pas... Parce que même si on a bien maîtrisé le premier... J'ai vu le clin d'œil, hein. J'ai vu le clin d'œil. Alors, on peut très bien aller chercher quelque chose comme un twizzle. Comme ça. Pardon ? Un quoi ? Comme ça, là, comme il est fond. Ah, voilà. C'est un tour. Attends, attends, doucement, doucement. C'est effectivement un tour sur un pied. Alors, qu'est-ce qu'un twizzle ? Ouah, Chloé ! Alors, vous n'avez pas vu, mais tu es intervenu pour protéger tes élèves, c'est ça ? Alors, pour protéger les élèves et puis votre caméraman. Et puis, Chloé, gros salut. On va essayer de faire attention que tout le monde reste en sécurité. C'est difficile, parce que de temps en temps, ils patinent en arrière, donc ils ne voient pas toujours. Ok, il faut qu'on soit vigilants, même, nous. Alors, le twizzle, c'est un tour. Sur un pied. Un tour ? Un tour complet sur un pied. Un tour de type tournée, quoi. Ouah, non, non, non. Ah, c'est chaud. Alors, on peut commencer sur deux pieds, hein. Ouais, on va commencer. On peut commencer sur deux pieds. Non, mais non, mais c'est encore plus... Non, c'est plus... Attends, c'est plus dur sur un pied ou deux ? Ah, c'est plus dur sur un pied, forcément. On va se mettre devant la caméra, hein. Vas-y. Nemt. Vas-y, vas-y. Alors. Oula. Moi, ils me font peur, moi. Attends, c'est que vous ne commencez pas comme ça, attendez. Moi, ils me font peur, ils me font... Alors, commencez déjà les deux pieds serrés. Ouais. Les deux pieds larges, pardon. Ok. Ok, vous mettez le bras gauche devant, le bras droit derrière. Le bras droit derrière. Ouais. Ok, vous allez ramener le bras droit sur votre corps. Ok. Et ramenez le pied gauche sur votre pied droit. Donc, comme... Hop. Et le bras gauche, ici, dans le dos. Ah ouais ? Ah, ça tourne ! Voilà. Voilà. Alors. Oh. Oh, c'est génial. L'important, le gainage. Ah, bah ça, moi, c'est compliqué. Mais... Je vais faire avec. Rentre. La difficulté, comme la lame, elle est légèrement courbe, c'est justement de rester toujours sur le... Le milieu. ... de la lame. Donc, à partir du moment où le gainage est fait, ça va. Quand on commence à basculer un petit peu avec le haut du corps, c'est amplifié avec la lame, la courbure de la lame. Donc, c'est pour ça que le gainage est très, très important. Donc, il faut vraiment rester comme ça et faire. Voilà. Surtout dans les toux. Eh, pas mal ! Eh, tu le gères bien ! Et ensuite, c'est la même chose. Essayez d'avancer sur deux pieds en glissant. Faites la préparation. Et on ramène tout en temps sur un peu. Hop. Ça a l'air tellement simple. Mais c'est simple. Non. Alors, encore une fois, non. Mais si, c'est simple. Attends. Ah. Attends, donc, comme ça. Attends, c'est comme ça. Non. Hop. Eh, eh ! Ah, il y a un truc, il y a un truc ! J'ai tourné ! Après, après, la seule chose qui vous empêche de finir le demi-tour, c'est la trouille. Ouais, bah, oui, sûrement. Sûrement. Parce que, à partir du moment où vous ne montez pas suffisamment le pied ici, vous n'êtes pas complètement sur votre pied droit. Donc, du coup, vous êtes un petit peu entre les deux. Vous n'êtes pas vraiment en appui au-dessus de votre pied porteur. Donc, le pied porteur qui est le pied de la lame qui est sur la gasse. Ok. Ok. Donc, c'est important, donc, on a vu sur la marche, vous changez, vous alternez, vous êtes au-dessus de votre pied avec votre hanche, votre épaule aligné au-dessus de la cheville. Donc, là, en fait, on met notre poids sur la droite ou sur la gauche ? Ah, bah, sur la droite. Si vous tournez sur la droite, vous mettez le poids sur la droite de manière à rester au-dessus de la jambe porteuse. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, je suis trop... Oh, c'est génial. Oh, j'adore. Viens voir, Louise. Non, non, mais non, on va passer pour des... Alors, bonjour, Louise. Salut, Louise. Très joli prénom, parce que je m'appelle Louis, donc... Qui m'a plus petite du centre. Elle va me montrer des twizzles. Vous montrez des twizzles ? Oui. Oh, putain, mais... Un, un, ça suffit, hein. Wow, c'est incroyable. C'est... C'est... Ça paraît tellement facile. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup, Louise. Ça paraît tellement facile quand tu vois le faire. Elle en fait 15. Elle fait que des broufles, tu vois. Là, je me sens un peu piqué au vif. Je vais attaquer, là. T'inquiète. Vas-y. Nebs, toi d'abord. Alors, après, il faut essayer sur la gauche, aussi. Ah, tu penses que des fois, on peut... Ah, bah, il faut essayer jambe gauche. Et à ce moment-là, tout est à l'inverse. Ah, non, c'est mieux droit. Ah, c'est plus simple droit. Ah, c'est votre sens de rotation. C'est normal. Oh, oh, oh. Dis-moi que tu l'as. Tu l'as. Je l'ai fait. Ah, oui ? Ouais, je l'ai fait. Je l'ai pas vu. Non, mais va moins vite. Non, mais genre, regarde. Regarde, 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 regarde. J'ai fait là. Non, c'est... Attends, attends, attends. Attends, regarde, regarde, hein. Oh, beau gosse ! Allez ! Fais chier ! Il va encore une fois me battre ! On est là ! Ah, je m'amuse trop, c'est génial. Ah ! Oh ! Oh, oh ! T'es le meilleur, t'es le meilleur. Ah, non, n'en rajoute pas, n'en rajoute pas, arrête. N'en rajoute pas. Ah, putain ! C'est bon, hein ? Allez ! On s'entraîne, go ! Ouh ! Oh, je l'ai réussi, il t'est parfait, celui-là. Attends. Ils font des trucs trop chauds aussi, tu peux pas lutter. Ah ! Ah ! Ok, c'est bon. On a bien maîtrisé le truc, là. Je sais toujours pas comment on s'arrête, hein. Attends, on va demander une démo après. Faut lui demander comment on s'arrête. Faut qu'on se mette à la caméra, là-bas. Vas-y, on va là-bas. Comme ça ? Et c'est quoi après, le après ? C'est ça, c'est le côté. En fait, c'est comme ça. Ouais. Vous, qui ça, vous ? Vous, moi ? On freine pas avec un pied derrière ? C'est bien sûr. Euh, non, au début, c'est bien. Parce que, ouais, voilà, c'est ça. Alors, il va... Il nous apprend à faire un triple axel. C'est le seul truc que je sais dire, arrête. Ils me disent toujours aux JO. Alors... Attends, je vais chercher le micro, par contre. Attends, attends. Ok. Non, mais il y a une certaine grâce. C'est vrai que c'est qu'on t'a regardé tout à l'heure. Il y a quand même une certaine grâce. T'as été cinquième au championnat d'Europe, c'est ça ? Ouais, deux fois cinquième au championnat d'Europe. Oh ! Attends, attends, vas-y. Tout va bien, tout va bien. Tiens, je te laisse prendre le micro. Tu t'appelles comment, déjà ? Je m'appelle Laurine Lecavelier. Bah, merci à toi, déjà, de nous filer quelques tips. Tu nous expliquais que, pour freiner, on peut freiner avec les deux pieds. Comme en ski, en fait. Ouais, en Chesneil, tout à fait. Ça a l'air tellement pas naturel, parce que comparé au ski, je sais pas, non ? C'est pour les débutants. Quand on débute, on va pour la sécurité. Et après, on fait ? Voilà. Et après, elle apporte le même sur un pied. Oh là là ! Elle a des patins spécifiques, aussi. Elle en rajoute ! Aïe, 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 aïe. C'est les patins qui font ça, on est d'accord ? Ouais, non, franchement, ouais. 50% ont le patin. Je pense que, ouais, je pourrais pas patiner. Alors, pourquoi tes patins ne montent pas jusqu'en haut, comme nous ? Euh... Parce qu'elle a pas besoin. Faites flexion, en fait. Parce que, pour les sauts, pour le patinage, c'est toujours mieux d'avoir plus de flexion. Et donc, les patins de location sont un peu plus hauts pour protéger la cheville. Donc, c'est pour ça que nous, on n'y arrive pas, en fait, clairement. Bah, vous avez moins de flexion, ouais. Déjà, rien que par la matière de la bottine. Nous, c'est du plastique. Nous, c'est du cuir. On a pas les mêmes valeurs. Ah là, on a j'en ai de la merde, aussi. On a pas les mêmes valeurs. Non, mais c'est les patins de location. Est-ce que tu voudrais bien noter nos twizzles ? Nos twizzles. Attends, remonte-nous encore un petit twizzle, là. Un petit twizzle ? Ouais. Vous l'avez fait sur place ? Non, non, pas de sinon, non, bien sûr. Oh là 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 ! Mais regarde, mais c'est chiant ! Elle s'arrête jamais ! Mais c'est chiant ! Elle s'arrête jamais ! Ok, Laurine, je te propose, on fait chacun trois twizzles, et tu nous notes. D'accord, sur les trois, je fais le moyen, ok. Ok ? Vas-y, Nems, d'abord. Non, 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 commence pas ! Chifoumi, chifoumi. C'est toi qui es le plus... Chifoumi. Non, c'est toi qui a le plus d'occurrence. Chifoumi. Non, non, sinon on se tape. Chifoumi. Chifoumi. Chia ! Allez. Ok. Non, n'en rajoute pas, arrête. N'en rajoute pas. Mais ils font comme ça, la télé. Non, mais elle note sur le twizzle, pas sur la grâce et l'élégance. C'était pas mal. C'était nul. Non, mais franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Pop, il en a déjà fait, il en a déjà fait. Ah non, raté. Ah, le troisième était moins bon. Alors, j'ai combien ? Attends, attends, attends. Une honte. De quoi ? Que des s'boufs, il était là, faire des machins, des trucs. Une honte, il en rajoute, il en rajoute. Alors, attends. Ah, Fabien, on est d'accord que c'était OK ? Alors, il n'y a pas beaucoup de technique, mais il y a de la performance. Alors, Yannem, pas mal ? Pas mal, hein ? C'est pas dégueu, hein, pour une première fois. Oh là là ! Non, il est bon, il est bon ! Il est bon ! Alors, verdict ! Combien, on met combien, nos twizzles ? Fabien et Lorraine ? C'est sur 10 ou sur 10 ? Euh... C'est sur 10 ? Sur 10, ouais. Sur 10 ? Moi, je mettrais la moyenne, hein ! Non, moi, je mettrais en vue des circonstances, des pâtes en location, la glace, la fatigue... Je dirais, ouais, 5. 5 ? 5 pour moi ? Ok, ça me va. Et pour Nems ? Pour toi aussi. Non, honteux ! Égalité ! Je te demande la fin. Non, non, j'ai vu la performance artistique. Merci ! Je savais qu'on a rajouté ! Donc, je suis un tout petit peu au-dessus. Je suis un tout petit peu au-dessus. Oui, mais... Merci. Mais dans ce qu'il a fait, il y a eu du contrôle. D'accord ! Honteux riz ! Funiste riz ! Bon, égalité, alors ! Fourberie de scapand ! J'ai un petit peu... On est dans une discipline artistique... Ah non, attends, le deuxième juge ! Le deuxième juge ! On est dans une discipline artistique, donc il faut s'exprimer, il faut vraiment y aller. Il faut montrer qu'on est là, qu'on a du cœur, qu'on donne les choses, qu'on est... Voilà ! Faut pas juste être dans sa technique, propre aide, sinon c'est... Ah mais j'avais des gants, je suis moins... Oh, bah on lève-les ! On lève-les ! Ça doit être les gants, ça doit être les gants ! Eh, on dit égalité ! La technique n'est pas mauvaise, hein ! Merci ! Alors qu'est-ce qu'on fait, Fabien ? Ah, on va faire une arabesque ! J'aime pas ! Une arabesque ! Alors euh... C'est un exercice d'algèbre ou c'est... Alors... Tu leur montres une arabesque ? Alors ! Je le ferais bien, mais euh... Ouais ! En ligne droite, avec une baisse de jambe libre, bien tendue ! Allez ! Ah ! Elle est haute, la jambe, quand même, là ! Ouais, c'est l'objectif, ouais ! C'est pas droit, normalement ! Alors, c'est droit, mais si ça peut monter plus haut, c'est bien ! Après, si ça monte déjà à l'horizontale, on sera content ! Ok ! Je te propose... Qu'on le fasse dans ce sens-là, comme ça on a la caméra là et la caméra de face ! Vas-y ! On y va ? Vas-y ! Tiens, je te les rends ! Oh, il y a un truc ! C'est comment ? Il y a un truc, franchement ? C'est comment ? Franchement, c'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est une première, c'est une première ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai ! C'est... à l'énem, ça, toi ! Attends... à ça ? Mais c'est sur quelle jambe ? Bah, celle que tu veux ! Ah non, peu importe ! Mais c'est... Celle que tu préfères, ouais ! Ouais... Pourquoi ça va d'un côté ? Ah ! Il y avait un truc aussi, ou... ? Vas-y, vas-y ! Non mais arrête d'en rajouter ! Mais regarde, le fumier ! Il a un coup ! Oh, j'ai essayé d'en faire un peu, mais ça n'a pas marché ! Mais il a deux ans d'expérience aussi, je ne peux pas lutter, tu vois ! Attends ! Attends ! Attends ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh bon ! Il y a un truc, là ! Ah, il y a un petit truc ! On progresse, quand même ! Il y a un petit truc ! Vas-y, troisième ! Troisième ! Oh, celui-là, il est beau ! Oh, mon zoule, t'es le meilleur ! Mais après, il enchaîne ! Moi, j'applaudis ! Moi, j'applaudis, tu vois ! Tu n'en rajoutes pas trop ! Tu sens que c'est compliqué, quand même ! Attends ! C'est bon ! J'ai du mal, j'ai un peu plus de mal, là ! Ça va ? Ouais, ouais, ça va ! C'est chaud de ouf ! Oh, tu vois, t'es déjà crevé, là ? Ah, c'est chaud de ouf ! T'es déjà crevé, c'est parfait ! Je vais l'avoir à l'usure, tu vois, comme d'habitude ! Héhé ! Par contre, c'est marrant, parce que le twizzle, je le fais du pied droit, et l'arabesque, ou je ne sais plus quoi, du pied gauche. C'est normal ? Non, en réalité, tu peux tout faire ! Parle bien dans le micro ! Tu peux tout faire des deux pieds ! Ah, voilà ! Ok ! Après, en général, on prend le pied où on est plus à l'aise, on a plus de sensations, plus d'équilibre aussi ! Parce que le twizzle, c'est plus... Enfin, il y a de l'équilibre, mais il y a aussi une notion de rotation et d'axe ! Ok ! Alors que dans l'arabesque, c'est vraiment de la force musculaire et de l'équilibre ! C'est de la souplesse aussi, mais comme ça ! Ok ! Attends ! Euh... Attends, moi je veux un petit conseil ! Si on avait à le refaire, est-ce que tu aurais d'un petit conseil encore à nous donner, là ? Euh... Alors oui, d'abord, il faut... Franchement en avant ? Euh... Donc il faut bien être gainé, donc voilà ! Et une fois qu'on est bien gainé sur sa jambe, là on bascule le bassin ! Et le secret pour pas tomber vers l'avant, parce que souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire, c'est de bien serrer les abdos, en fait ! Et de bien... Tirer les... C'était mon point fort ! C'est faux ! Ah, c'est comme ça en fait Jean ! En fait, c'est comme ça ! Ok, attends, 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 je vais refaire ! C'est ça, c'est ça ! Allez, pince-toi ! Pince-toi ! Pince-toi ! Pince-toi ! Pince-toi ! Oh ! Oh ! Pince-toi ! Pince-toi ! Ok ! Attends, je vais faire ça ! Je vais essayer de l'autre pied ! Vas-y, vas-y, vas-y ! De l'autre pied ! Genre juste... Tu sais, genre, sors vraiment les épaules ! Oh non, j'arrive pas ! Oh, tu mens ! Oh, tu mens ! J'arrive pas ! En fait, j'ai une jambe qui est plus souple que l'autre, certainement ! Je sais pas ! Attends, c'est ça ? Eh... Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est bien, en fait ! Attends, est-ce que tu penses qu'on s'entraîne en secret ? On va aller regarder avec Fabien, là ! On va le rendre fier, là ! Il y a la petite musique, là, il en rajoute ! Non, mais il en rajoute ! Ok ! Si t'es pas loin de... Bon, objectif, on va demander à Fabien, maintenant... Ok ? Tu penses que... tu penses qu'on est prêt à lui montrer un petit truc, là ? Eh... je sais pas, ouais ! Allez, vas-y ! Attends, il est occupé qu'un élève ! T'inquiète, vas-y ! On peut faire un programme court sur une musique, hein, sinon ! Non, t'as un pro ! On va ! Alors, attends, attends, attends ! Joule ! Est-ce que tu serais capable d'improviser un petit truc sur une musique comme ça, ou pas ? Ouais, ouais, ouais ! À toi ! Tu fais nous rêver ! Vas-y ! Non, je suis Léana ! Non, mais... Elle nous improvise quelque chose sur... Non ! Bah, il n'y a plus de musique ! Une honte ! On va faire un beatbox ! Non ! Non, par contre, non ! Non ! Qu'on lance pas ! On a déjà parlé ! Non ! Attends ! Mais il n'y a plus de musique, là ! Mais à 15h20, vous ne vous refaites pas la glace ? Alors, on va peut-être faire une petite pause, du coup. Ça sent la fatigue, là ! Ça sent la sueur, aussi ! Oula ! On peut le dire ! Ça, c'est classe ! Ça va, je vais rester en vie ! En fait, le souci... Le souci que j'ai, c'est qu'il ne dit pas du tout à quoi on ressemble, tu vois. Si on est vraiment ridicule ou s'il y a quand même un petit truc, tu vois. Part du principe qu'on ressemble à rien, et le reste, c'est que du bonus ! Ah oui, c'est vrai que quand on fait des compliments, c'est que du genre... Voilà ! Non, j'ai eu pas mal d'élèves, de détection de tous les âges des adultes, et je peux vous dire que vous êtes talentueux ! Oh là là ! Franchement, on a rarement vu des gens patiner pour les premières fois et faire des tweezers. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Après, c'est pas... Enfin, pour ma part, c'est pas la première fois que je patine. J'en ai fait, mais il y a longtemps, et c'était dans les séances publiques, machin, quoi. Mais voilà. On est talentueux, apparemment. Eh, Fabien, est-ce que t'as vu mon arabesque ? J'ai vu une partie de l'arabesque, effectivement. Prends le micro, prends le micro. T'as vu une partie ? J'ai vu une partie de l'arabesque, effectivement, ouais. J'ai tout donné ! Mais par contre, j'arrive... En fait, le tweezers, je le fais du pied droit, et l'arabesque du pied gauche. Euh, on n'est pas censé se barrer, par contre ? Alors, il va falloir y aller, parce que normalement... Ah, c'est la partie corrida ! Hey ! Bon, on se met sur le côté, du coup ? Alors, on va être obligés de sortir complètement, même. Euh, on se... Gauche-droite, ou... Ah bah, ou... Ok. Ok, donc on va se barrer, avant de mourir, clairement. Bon. Non, Zoul, arrête tes conneries, on va finir, euh... Pas bien. Oh ! Oh, ça fait bizarre ! Oh, c'est bizarre ! Oh ! Oh, ça fait mal aux pieds ! Ah non, mais ça fait bizarre de... Ça fait pas bizarre de... Fabien, j'ai une question pour ça, tout de suite. C'est quoi le mieux ? C'est de se libérer les pieds pendant 10 minutes, ou de les garder pour pas avoir à les remettre ? Les garder. Les garder ? Fabien ? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens ? Ça dépend des gens. Honnêtement, avec ceux-ci, moi, je vous conseillerais de les enlever, de frotter un petit peu vos chevilles, parce que ça a dû... Ça va chauffer, je pense. Si le boss me dit de les enlever, je les enlève. Ah, ça fait pas du bien ? Ça va. Ça va, moi. Tant que ça va, vaut mieux les garder, non ? Alors, si ça va, vaut mieux les garder. Si ça commence à chauffer, vaut mieux... D'accord, ok. ... laisser respirer un petit peu les pieds. Ok. Bon, Nem, c'est quoi ton bilan de la première moitié ? Est-ce que t'as un tchat dans le coin, là ? Tom, t'as un tchat ou pas ? Dis-moi que t'as un tchat. Je veux voir, tu vois, l'avis du public. Oh, ça fait du bien. Alors, attends, l'avis du public. Oh, ça fait du bien de ouf. Respire, Zoul. Donc là, on a combien de temps ? Respire, 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 respire. On a dix minutes. Dix minutes. Mais non, mais non, il va pas clamser. Il est chaud comme la vraise. Regarde, il est bien entouré. Au pire, s'il meurt, bon, massage cardiaque, c'est bon. Enfin, t'es au... Ah, voilà ! Vraiment tout ce qu'il y a de plus rassurant. Me voilà rassuré. Zoul, il faut vraiment qu'il travaille son cardio, mais non. Ouais, je suis un peu essoufflé, mais en vrai, franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe. Parce que avoir un instructeur comme ça, enfin des instructeurs même, pour du patinage artistique, c'est quelque chose qui se fait normalement en club. Et là, hop, nous, on arrive à avoir ça. Et en vrai, je fais... Enfin, par exemple, l'arabesque, je pensais pas du tout que j'aurais pu l'avoir. Et ça se fait. Par contre, ça tire. Il faut se lancer, en fait. Et ça passe. Il faut pas avoir peur. Après, le niveau est pas si mauvais. Oh, yes ! Je crois que c'est la première fois qu'on nous dit ça. Parce que d'habitude, c'est Bon, les gars, vous êtes gentils, vous êtes sympas, vous êtes rigolos, mais vous puez la merde, quoi. C'est souvent ce qui en ressort, quoi. Alors après, je vous recrute pas dans mon équipe, même si on a besoin de garçons. Ah ! Allez ! Oh ! Non, ça va, ça se débrouille. Vous pourrez aller draguer en séance publique. En séance publique ? Non, non. On va se péter une jambe, c'est pas la peine. Non, 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 non. OK. Alors là, normalement, en fait, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on commence déjà par une première partie de base, où on va justement faire les bases du sport. Et ensuite, on essaye d'attaquer une partie un peu plus technique. Comment dire ? Est-ce que, vraiment, on peut se permettre, nous, maintenant, d'aller à une partie technique ? Sans se péter une jambe. Alors, vous pouvez apprendre les bases du patinage en couple. Oh, ouais ! Pas de soucis, ça me va. Alors, vous allez faire comment ? Vous voulez tirer à pile ou face ou à la courte paille ? Qui c'est qui fait la fille ? Oh, merde. Moi, peu importe. Bon, sondage. On aimerait un sondage, les mecs. Sinon, la fille, c'est celui qui a le plus de cheveux. Non, non, non. Je commence pas. Déjà, non, parce que les cheveux cons, c'est très tendance. Les cheveux cons, c'est très tendance. Non, non, rien à foutre. Non, on fait un sondage. Ah, 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 regarde bien. Vas-y, je fais la fille, y a pas de soucis. Voilà. Une femme à barbe, on connaît. Bah, ouais, vous savez que j'aurais dû me raser pour l'occasion. Ok, donc c'est lui la fille. Bon, bah très bien, on va prendre ça tranquillement. Ah ouais, t'as vraiment mal ou pas, par contre ? Non, mais je sais pas si j'ai une crampe ou si c'est une crampe qui arrive, mais j'ai un point dans le coupier. Tu vas faire la fille, c'est comme ça d'habitude ou pas ? Ouais, c'est elle, ouais. D'accord. Le plus maigre. Allez, va te faire foutre. Voilà ! Voilà ! Attends, tu fais combien toi, déjà ? Beaucoup trop. Tu fais combien ? Balance. Beaucoup trop. En vrai, je vais faire 85 ? 86 ? Ça, enfoiré. Ouais, peut-être 87, je sais plus. Franchement... Ouais, tu me douille un peu, je pense. Je pense qu'il me douille un peu sur le... Ça dépend des jours et de l'humeur de ma balance, mais... Ouais, ouais, bon, faisons ça. Ok, et ça va être quoi la différence entre la fille et l'homme ? Elle n'a même que dans la vie, en fait. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Attends deux secondes. Vas-y, vas-y, je sais qu'on va se marrer sur la réponse. En fait, la fille est censée être dans la... dans la connexion avec le garçon. Le garçon est censé la guider. Et la fille est censée suivre. Alors ça, ça passera pas au monde... Vas-y, 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 je t'écris. On parle bien sûr de patinage artistique. Il y a plusieurs écoles, mais c'est vrai que c'est une discipline qui demande énormément de précision au niveau des pieds, que ce soit dans la direction ou dans la façon de faire les retournements. Donc c'est plus simple d'avoir une seule personne qui est en charge de toutes les directions et de la plupart des mouvements du groupe en tant que bloc. Ensuite, la fille soit libre de faire tout ce qui est dans l'expression, dans la technique des pieds aussi évidemment. Mais vous verrez que si vous avez l'opportunité d'inverser les rôles, vous verrez que suivre, c'est pas forcément plus facile que de guider. Ok. Donc en gros, le mec va être clairement constant et c'est à la fille d'arriver à que ça fasse un truc joli. À comprendre ce que veut le garçon et à suivre, c'est l'idée. Normalement, les deux sont en permanence à essayer de jauger la vitesse de l'autre, la force d'une carte, de manière à pouvoir vraiment se déplacer ensemble, il y a toujours des micro-adaptations, mais plus on va laisser d'adaptations libres dans un sens et libres dans l'autre, plus on peut se retrouver avec des mouvements qui vont être complètement à l'opposé. Ouais, divergent. Donc un léger changement de degré dans une courbe avec de la vitesse, ça va être multiplié par 10 et le couple va aller dans des directions qui peuvent se retrouver complètement opposées et créer des tensions. Et c'est ça qui devient difficile dans eux. Ok. Mais nous, on est quand même, enfin, on se connaît bien, on est bien complémentaires. Techniquement. Où tu veux en venir ? Ne commencez pas à vous parler. Techniquement, on va être bien sur la glace. Je pense qu'on peut essayer des portées. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes prêtes. Ça tombe bien, je suis la fille. Je suis pas sûr de te... Parce que les portées, c'est pas un seul bras. Non. On a des portées plus simples que ça. On n'est pas obligés de te mettre au-dessus du bras tout en haut. De toute façon, on t'y arrivera pas, donc... Ah bah là, ça va tirer sur les... Sans plus estimer, mais... Là, ça va tirer. Plus simple. Ok. Ok. Tu sais, je peux le bench, mais c'est grand max. Non mais euh... Ouais, voilà, c'est ça. Le mettre assis sur les genoux, avec... Oh, ça va être génial ! Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte d'être dans la deuxième partie de cette émission. Ça va être... Un petit peu comme ça. Oh mon dieu. Ouais, y'a une pub. Attends, attends. Et tenir comme ça, quoi. Avec la main. Mais il arrive déjà pas à faire une arabesque ! Voilà, comme ça. What ? Non mais non mais non ! Mais non mais non ! T'as voulu faire le malin ! T'as voulu faire le malin ! Arrête ! En plus, vous avez appris... Vous avez appris le premier mouvement qui est ici, donc... Maintenant, vous êtes pareil. Vous avez tout. Mais attends, attends, attends. Mais là, on va tous les deux en direction, là. Ah non, y'en a un qui va en arrière et l'autre qui va en avant. Alors... Non ! Je réfute, non ! Non, tu refuses ! Désolé ! Je réfute ce que tu veux, je refuse de tout ce que tu veux, mais non ! Ok, d'accord ! Non mais si, ça va être... ça va être bien, je pense. Mais par contre, c'est toi qui va porter, donc... J'espère que tu vas être solide ! Ma gueule ! Comme on dit ! C'est pas ça qu'il était tort ! C'est pas ça qu'il était tort ! C'est différent un peu ! C'est vrai que ta reste a été appris aussi ! De quoi, de quoi ? Mais fais l'impat sur la tartiflette au bout d'un moment ! Se le dit tout le temps, tu vois ! Oh seigneur ! Non, ça a été chaud ! Alors, y'en a pour combien de temps encore, la glace ? Bah il fait toutes les parties ! 5 minutes ! Ok, tranquille ! Ouh, putain ! Ok, d'accord ! Tiens, j'ai une petite question ! Combien de temps tu t'entraînes par semaine ? Alors, une question pour Lorraine, il faut lui donner le micro ! Ouais ! Je pense que c'est comme un 35 heures, en fait ! C'est un travail ! J'arrive à la patinoire à 8 heures et je finis ma journée vers 4 heures ! Après, dans l'entraînement, y'a plein de choses qui sont prises en compte ! Y'a l'échauffement ! 8 heures, 16 heures ? Ouais, y'a l'échauffement ! Tu les joues ? Bah ouais, l'échauffement, la danse, la préparation physique, le travail technique, le travail des programmes, le travail artistique... Après, on peut pas tout faire dans la même journée, après y'a la récupération, le kiné... La récupération, ça, je sais faire ! La récupération dans la pratique sportive, c'est souvent négligeé ! Donc au final, oui, ça fait beaucoup de travail ! Donc là, tu nous as donné plein d'éléments qui sont aussi du travail hors de la glace ! Oui ! Donc, préparation physique, est-ce que... On peut faire ça ? Tu vas dans une salle de sport ou... Moi, j'ai de la préparation physique ! Enfin, on a besoin de la... Je t'embête, je t'embête ! Si vous voulez vous tenter, j'ai un cours de préparation physique avec mon groupe, après la glace ! Mais c'est... Ah ouais, mais non ! On sera plus en live ! Non, non, c'est pas... Attends ! Ah j'ai quidditch, après j'ai quidditch ! Je peux pas ! Ah ouais, pour le making of ! Ah non, je peux pas ! Bah non, on a le beurre à prendre ! Non mais moi, c'est... Je peux pas, moi ! Je peux pas, je peux pas ! Après, on peut faire un petit break, parce que moi, j'ai des athlètes qui sont en compétition... D'ici une quinzaine de jours, donc ils feront pas les... Ils vont faire les séances de la session de glace complète, pour qu'ils puissent se reposer... Je vais leur faire faire une petite séance de PPG... C'est la première fois qu'on nous propose une séance, mais hors live ! C'est marrant ! Non mais c'est... C'est intéressant ! Non mais ça... Au moins, tous les jours, on en apprend de plus en plus ! Ok, donc, tous les jours, 35 heures, dans ce cas-là, j'ai une question... Est-ce que... Est-ce que tu bosses à côté ? Non. D'accord. Ah, faut le micro ! Ouais, bah ouais, parce qu'on t'a pas mis le... C'est... Non, c'est comme un... Ouais, en fait, c'est mon job ! Voilà, c'est ma passion et c'est mon job aussi ! Y a pas de problème, on comprend très bien, nous aussi, on est dans des... On fait un travail où, clairement, on nous demande souvent... Mais vous travaillez vraiment ? Oui ! Mais... Mais... Mais quel est donc ce maléfice ? Ah non, c'est... Ok, donc tous les jours... Huit heures... Enfin, de huit heures à... Ok, donc... Quatre heures... C'est ça, quatre heures... Et donc c'est quoi ton objectif dans les années qui arrivent, là ? Euh... Les Jeux Olympiques ! Oh là 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 ! C'est quand ? C'est dans deux ans ! C'est pas ici, en plus ? Non ! Ça, c'est ce d'été ! Nous, c'est les Jeux d'hiver ! Je savais ! Et comment... Comment on fait pour se qualifier aux Jeux en patinage artistique, du coup ? Euh... Bah, il faut faire un... C'est... Il faut qualifier le pays au championnat du monde l'année qui précède les Jeux ! Et ensuite, il y a un quota de résultats... Et ensuite, voilà ! Ensuite, ça se fait au niveau interne au pays, donc c'est la fédération qui décide... Combien d'envois d'athlètes ? Pas combien, parce qu'en fait, ça c'est décidé en fonction des résultats du championnat du monde ! D'accord ! On sait déjà le nombre de places, si on en a, si on n'en a pas... Après, il y a des... Si, par malheur, on rate la qualification, on peut toujours... On a une compétition, on peut récupérer un quota en début de saison... Ok ! Et puis après, voilà, ça se décide au championnat de France l'année des Jeux olympiques ! Mais il y a des figures imposées ? Enfin, comment on juge, en fait, tout simplement ? Il y a différents programmes ! Qu'est-ce qui est juge ? Comment on juge ? C'est un peu comme un gymnastique ! C'est un petit peu comme un gymnastique où ils ont des figures imposées qui leur donnent une base technique, en fait, selon la réalisation. Plus ou moins c'est difficile, plus ou moins de points. Et ensuite, une note qui est donnée par les juges, donc en fonction de la réalisation, qui fait ensuite monter les scores. Et oui, donc il y a des... Ils ont des sauts, on a des pirouettes... Est-ce qu'il y a des twizzles ? Alors, il y a des twizzles, effectivement... Mais c'est 40 ! C'est par bloc de 40 ! Chez nous, c'est par bloc de 4. D'accord ! Après, il y a des séquences de pas avec des retournements, donc le twizzle fait partie des retournements. Donc tout ce qui est... C'est en avant, d'avant en arrière, ou d'arrière en avant sur un pied. Après, c'est des subtilités avec les utilisations d'acard. C'est l'espèce de demi-fente, là, le... Voilà, c'est ça. Ok... Ouais... Non, il y a des... On commence, hein ! Il y en a qui ont travaillé avant de venir. Ouais, attends... Quoi ? Quel escroc ! Quel escroc ! Non, pas du tout, j'ai regardé juste avant, en fait. Non, j'ai juste essayé de regarder en vitesse avant de venir. Puis j'ai fait, bon, ok, laisse tomber. C'est cuillé. C'est le... Comme je dis, là, ça fait quoi ? Ça fait depuis le mois de septembre ? Depuis le mois de septembre qu'on a vraiment spécialisé cette émission sur le sport. Et depuis le mois de septembre, je me fais une joie de venir. Bon, j'ai pas dit que je me fais pas une joie de venir. Mais c'est la première fois où, vraiment, j'appréhende. Parce que c'est vachement technique. Enfin, je veux dire, c'est un... Enfin, tout le monde ne patine pas correctement. Enfin, je veux dire, c'est... Mais moi, j'étais pressé. Par contre, moi, j'étais ultra pressé, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, après, dans le matériel. Maintenant, c'est un tout petit peu plus solide au niveau de la cheville. Donc, ça aide vraiment pour les patineurs. C'est jamais facile d'appréhender quelque chose comme la glace. Parce que, quand on est petit, on a l'habitude de marcher, faire du foot, du voler. Après, il faut qu'on apprenne à utiliser nos mains. Mais là, il faut d'abord apprendre à maîtriser la glisse. Donc, cette stabilité sur des lames de couteau. Parce que c'est un petit peu ce qu'on est censé chercher. Et après, continuer à se développer. C'est énormément de travail. Continuer à avoir de plus en plus de stabilité au niveau de la lame. C'est un travail qui s'arrête jamais. Il n'y a pas de... C'est pas comme au foot où on va arriver, on va dire, voilà, ça c'est mon potentiel maximum techniquement et ainsi de suite. Il y a toujours quelque chose à améliorer dans la discipline. Parce que c'est trop de... C'est énormément de travail. C'est vraiment un sport perfectionniste en fait. Ouais. Mais c'est très agréable. Après, c'est... Ça a un côté qui est aussi naturel. Comme je vous l'ai dit, c'est le même mouvement que la marche. Il y a une certaine opposition bras-jambes. Il y a des choses qui peuvent être... Il y a des clés qui peuvent être assez faciles pour en faire et en faire plaisir. Sans faire plaisir. Ok. Donc, il faut que la prochaine fois vous alliez sur une patinoire extérieure, voilà. Ouais, tranquille, sans vous dire, bon bah je vais revenir, je vais avoir mon pantalon qui va être plein de neige parce que je vais avoir passé mon après-midi les fesses par terre. C'est... Mais c'est agréable. C'est agréable aussi en extérieur. Moi, j'aime bien. Ok. Bon. Est-ce qu'on se dit pas qu'on est reparti ou... Parce que là, tu fais ton malin, il y a deux minutes t'a allé mourir. Donc s'il te plaît. Mais c'est bon, je me suis... Attends. Est-ce que c'est à nous l'eau ? Je t'en occupe. Euh, non. Oui, on n'est pas tous élégants et... Ouais, non, il nous manque un peu d'élégance et de grâce, tu vois. À côté de la cam. Ah ! D'accord. Moi, je fais pas parce que moi, je passe bien. Bon bah... On est déçus. Mais pas de soucis, pas de soucis. On te met un bon entraînement du coup, Lorraine. Tu vas juste finir pour aujourd'hui. Ah bah, t'as fini. Attends, il est quelle heure ? Tu veux leur faire... 16h, hein. Tu veux leur faire une pirouette ? Tu veux leur faire faire des pirouettes ? Ah ouais, à la limite, on peut peut-être s'entendre... Des pirouettes ? Alors, c'est les twizzles. C'est comme les twizzles, sauf que c'est sur place avec... Encore plus de tours. Bah, je veux bien voir, mais... Est-ce qu'on en est capable ? Tu leur fais une pirouette pendrée ? Si, ça te dérange pas, hein. Tu fais un truc où t'attrapes le pied dans la main ? Ah si... Ah ouais, faut que tu montes ça. Vois si... Vois si... Comment ça va donner. Pourquoi ce sourire ? Mais regarde ce sourire ! J'ai une petite question. J'ai une petite question. Est-ce que ça glisse plus maintenant que... Que la dameuse, je sais pas comment on appelle ça, est passée ? La surfaceuse. La surfaceuse. Normalement, c'est censé glisser un peu mieux. Et puis, la qualité de la glisse est meilleure parce que c'est pas... C'est la même que ce qui est dans de la poudreuse ou d'être sur une fin de neige en avril. Alors, il y a vraiment une telle différence entre la glace il y a 20 minutes et maintenant ? Ah bien sûr, ouais. C'est plus agréable comme toi. Ouais, je le sens, pas du tout. Après, il y a des différences. Plus la glace va être chaude, plus elle va être molle, plus elle va être dure, plus elle va être réactive et rebondissante. C'est... Ok. Il vaut mieux qu'elle soit quoi ? Ça dépend. Les hackeilleurs, ils l'aiment bien froide, bien averglacé. Moi, je préfère quand elle est un petit peu molle parce que ça permet vraiment de rentrer dans la cour, d'être un peu plus à l'aise au niveau de ses travails de car. Ouais, il y a une certaine logique. Ok. C'est beaucoup de paramètres. Non, non, mais... On demande, on demande. On est reparti ! Ok, allez. Putain. Ouais. Euh... Juste si on peut se mettre plutôt dans ce coin là-bas, vu qu'on a la deuxième caméra, c'est... C'est parfait. Pirouette. Je vais vous laisser avec... Vas-y, vas-y. Avec Lorraine ? Lorraine ou Lorine ? Lorine. Ah, mais je dis Lorraine de Peter. Ok, Lorine. Ah ouais, ça glisse de ouf ! Je vois pas la différence, je te jure. Ah si 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 gros ! Ouais. Ok. Qui, toi ? Non, mais alors... Ouais, ouais. Là, il te fait plaisir. Regarde-le, là. Là, tu peux le laisser 5 minutes. Là, il est bon, là. Chuuu ! Yeah ! Non, c'est raté. Ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Alors, Lorine. Oui. Tu voulais nous faire faire des pirouettes ? Ouais. C'est quoi des pirouettes ? Alors, une pirouette, c'est le même principe que le twizzle. D'accord. Sauf que le twizzle, il y a une notion de déplacement. La pirouette, c'est sur un point précis sur la lame et c'est en statique. D'accord. Alors, après, il y a une différente position en pirouette. Il y a la position debout. La position allongée, comme on a fait avec l'arabesque. Là, on tourne en arabesque. Et la position assise. D'accord. Assise, c'est avec le pied devant, ce que je vais être incapable de faire. D'accord. Ok. Et Fabien, du coup, il voulait que je vous montre la position cambrée. Qui est une position debout. Mais au lieu d'être comme ça, il va... D'accord. On peut voir. Moi, je demande à voir. Tu veux peut-être qu'on prenne le micro ? Pas de soucis. Merci. Alors, rien que... Oh, c'est fou. C'est incroyable. Non, mais... Ok. Tiens. Alors... Ouais, mais... Juste le début... Ah, juste le début, ça, c'est... Mais arrête ! Mais la pauvre glace, regarde, elle a rien fait, là ! J'y arrive pas ! Attends, mais attends, regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Mais là, c'est pas très bien. C'est toi, ça ? Ah, mais c'est sur le caravan de... En fait, on est là sur le... Ok. Mais ça, on peut faire, nous, ça ? Alors, le secret pour... Déjà, pour apprendre l'actualité debout, on met le gigot dans la glace. Et en fait, pour lancer la rotation, on tourne autour du pied. En avant ? Comme un compas. Attends, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait ! Ouais, voilà, ça va. Oh, oh ! Mais c'est pas comment je le fais ! Ça, c'est là, tu commences la rotation. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, le mieux, c'est là, on a le bras droit qui est ouvert. Et quand on finit le demi-cercle, c'est à peu près un demi-cercle, on le ramène sur soi. Oh la 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 ! Attends, attends, attends. Donc, ça, et... Hein ? Il faut serrer les pieds. En même temps que les pieds. Ouais, voilà. Non, c'est... Non, mais non. Ouais, ouais, ouais. Attends, et on reste sur... Et on reste sur le pied gauche. Alors, au début, on fait sur deux pieds. Ouais. Donc, on fait sur deux pieds. Donc, on a le bras, le pied, l'autre dentu. Quand je ramène le bras, je ramène le pied. Ça, c'est le début. Et t'as... Attends, t'as... Ça, je kiffe de ouf ! C'est trop bien ! Alors, du coup, quand je fais... Ouais, ouais. Quand je fais sur deux pieds, j'ai d'abord le poids sur la jambe gauche. Et quand je ramène... Je suis au milieu de deux pieds. Donc, t'es déjà... Je suis vraiment au milieu, au milieu. T'es comme ça. Vraiment ? Au niveau du nombril, en fait. En général, ouais, c'est ça. C'est le nombril. Attends, mais... Mais comment on se... Comment on se mouvoit ? Attends. Attends, attends. Arrêtez là. Du coup, le... Parce que, en fait, t'arrives pas à serrer parce que t'es en dehors de ton cercle. En fait, tu tournes comme ça. Ouais, c'est pas bon. Alors que ton... Ton axe, il est... Il est à gauche au début. Ah ouais ! Ah ouais ! Voilà ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis un aigle ! Attends ! Oh, c'est génial ! Attends, attends, attends... Genre comme ça ? Ouais. Hein ? Ah, tu tiens le truc ! Oh ! Ah putain, attends, j'ai mal au crâne ! Tu vois les paillettes ? Ouais. Regole, mais un peu, attends. Ça tourne ! Ça tourne ! Non mais attends, t'as pas les... Moi, c'est ça, j'ai des paillettes aussi. Ouais, mais au bout de 15, toi. Ouais. Putain, chaud ! Moi, je sais pas le faire sur quel pied. Parce que je suis droitier, mais j'ai fait les trucs du pied gauche, là. Bah, c'est simple. Attends, ah non, je peux pas te le faire. Attends. Vas-y, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux, deux secondes. Ah ! Lequel est passé en premier ? Attends, attends, attends. Lequel est passé en premier ? Non, en général, les droitiers... On tourne de l'autre côté. Ah ! En général, on tourne... Ah bah ! Mais après, y'a des exceptions, hein. Attends, attends, attends. Donc, hop ! C'est en fonction de comment on est à l'aise, ouais. Oh ! Venez, on se met ici, on se met ici pour la... Ouais. Oh ouais ! C'est pas mal, c'est pas mal. Oula ! Ça va ! Ah ! Ah ! J'ai bien fait de prendre des gants, tu vois. Non. Ah ouais, mais là, c'est plus dur, là. Mais là, c'est méga dur. Ah, je fais l'autre chose ! Dehors, arrière. Et du coup, on tourne plus. Alors, on tourne dans le même sens, mais on va de l'autre côté. Oh, la prise de vitesse ! Ah, je t'ai perdu. La prise de vitesse d'un coup, c'est incroyable, parce que tu vas pas si vite et d'un coup, tu te regroupes... Et là, oh ! Et en plus, mon patinage, parce qu'après, dans le patinage artistique, il y a plusieurs disciplines. Ouais. Et donc moi, je fais du patinage artistique, donc là, il y a des sauts. Ouais. En fait, ça accélère beaucoup, parce que mon corps est habitué à serrer de cette façon-là, et donc c'est comme ça que je fais des rotations quand je fais des sauts. Ouais. C'est légal, ça ? L'autre jambe. Comment ça, l'autre jambe ? D'accord. Attention ! Faut qu'il y aille ? Non, non, elle m'a dit, je vais faire le programme. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Attention à quoi ? La prise. D'accord. Elle fait son programme. Ah, elle fait son programme. De compétition. Ok. Mais elle a quel âge, déjà ? Neuf ans ? Neuf ans ? Ouais. Wouah ! Plein de grâce. On va venir par là. Attends, Chloé, Chloé ! Wouah ! C'est magnifique. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Mais elle a neuf ans ! Euh, ouais. Mais elle a fait du combien de temps ? Elle a dû commencer vers 3-4 ans, je pense. Ah ouais ! Ça, c'est un twizzle. Ok. Deuxième twizzle. Mais c'est pas le même. Là, c'est une arabesque. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est des croisés. Ok. C'est pour prendre de la vitesse. Après, elle a fait des pas, des trois, des retournements. Là, c'est un choteau. Ok, vas-y. C'est une arabesque aussi. Ah ouais. Ça s'appelle une fenêtre. Non, une royale. J'ai des bêtises en France. Je suis pas là pour juger. Cross roll. Un quoi ? Un quoi ? Un quoi ? Un quoi ? Cross roll. Cross roll, ok. Et elle prépare quoi comme compétition ? Les compétitions nationales, en fait. En nationales ? Ah ouais. D'accord. Ok. Ah oui. Et la musique, c'est sa musique ? Ouais. D'accord. Donc, quand on fait un programme, on choisit d'abord l'idée sur quoi on aime patiner, les musiques qu'on aime, en fait. Il faut que ça nous inspire. Et puis, il faut que le coach soit d'accord. Parce que des fois, on choisit des musiques, puis c'est trop difficile en fonction du niveau, en fait. D'accord. Donc, il faut que ça corresponde à l'âge, à la personnalité du patineur. Attends, attends, attends. Merde. Elle est incroyable. C'est bon, je peux en mettre mes gants. Et puis après, du coup, le coach chorégraphie sur la musique pour le patineur. Et nous, c'est de répéter, notre travail, c'est de répéter, 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 pour que ce soit le plus propre possible, le plus calé possible. Et pour pouvoir performer le jour de la compétition. C'est juste pour être dans le champ. Vous avez des formations contre le mal de mer ? Ça commence à tourner, là ? Ouais, mais moi, j'ai tourné et je me sentais pas bien après. Ou alors, c'est juste l'habitude. Des fois, ça peut arriver au début, parce que c'est sûr que ça tourne un peu. Après, t'as l'habitude. T'as commencé le patinage à quel âge ? À trois ans. À trois ans ? C'est possible de tenir sur des patins à trois ans ? Tout à fait. À trois ans, je faisais du patin déjà. Parce qu'à deux ans et demi, j'étais sur les skis. D'accord. J'ai commencé en ski. Assez précoce, quoi. Attends, t'as commencé en ski ? T'as commencé où ? Je sais même pas. J'étais un bébé, j'avais deux ans et demi. Qui sait ? C'était la folie de mes parents, ça. Ils se sont dit « Oh, il aime bien la neige ! » Et j'ai adoré. Et en fait, on pouvait pas faire de ski. Parce que moi, je viens de la région parisienne. Donc mes parents, ils se sont dit « Bah, on va essayer le patinage. Peut-être elle va aimer. » Et c'est vrai qu'à trois ans, on prend pas forcément un club. Parce qu'à trois ans, on est encore des bébés. Et du coup, ils m'ont emmenée en séance publique. Jusqu'à mes trois ans et demi. Au bout de trois ans et demi, le club a bien. J'ai pu y arriver, j'étais pas prêt ! J'étais un peu en avance par rapport à mon âge. J'allais bien avec... C'est ça pour finir au championnat du monde ? C'est ça. Ouais, en gros, voilà. Un long voyage de... Là, ça fait vingt ans que je patine. Justement que le patinage de moi, c'est le... Le sort d'amour ? Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vas continuer encore longtemps ou pas ? Non, vraiment, je me suis... Sache que j'adore, on est en train de parler sérieusement. Il y a cet abruti... Mais c'est trop bien, mais je kiffe de vous ! Mais oui, mais oui, moi aussi ! Mais j'essaye de maintenir un minimum de semblant de cohésion ! Ça, il a fait un truc cool ! C'est mon programme court que je travaille depuis 2002. Donc je suis assez... Je suis assez chère de vous le présenter. Ouais, il représente le Monténégro. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y a une fédération du Monténégro. Bah, voilà. Je suis mort. Et voilà. Si tu t'es rushé, comme d'habitude, t'es crevé, il nous reste une heure encore avec tes conneries. Comment ? 45 minutes, 45 minutes. Quoi, 30 ? On a jusqu'à 16h20, non ? Ok, d'accord. Bah, 30, elle a raison, elle a raison. Tu vas arrêter. Tu vas jamais arrêter, techniquement. Hop. Enfin... Une fois que t'as souple, on va dire, les compétitions, tu fais quoi ? J'ai envie de coacher. Ouais. Donc j'aimerais bien passer mon diplôme pour pouvoir coacher. Les gens comme nous, c'est peut-être coacher le plus haut niveau, non ? Non, bah vraiment, j'aime le loisir, j'aime la détection, j'aime les... En fait, sans le commencement, on n'a pas les champions. Et je pense que c'est important, déjà, rien que de faire partager la passion du patinage. Parce que souvent, les gens, je pense que le patinage est un sport très dur, c'est vrai, un sport d'élite. Mais on peut aussi faire du patinage parce qu'on aime ça. Et je pense que c'est important, enfin, c'est accessible à tout le monde, en fait. D'accord. Tu viens ? Tu viens ? Ah bah, moins qu'il y avait chaud. Putain, mais attends... Iiiiiiii... Ah ah... Ah... Vas-y, enlève, enlève. Ça va, il y a le genou qui est un peu tapé, mais ça va. Ok. Ouais, c'est les bleus. Ouais, c'est les bleus. Euh, est-ce qu'on essaye de faire les machins, là ? Cruc ? La pirouette ? Ouais, voilà. Ouais ? Bah, je m'entraîne depuis tout à l'heure. C'est vrai ? Tu t'entraînes depuis tout à l'heure ? Ok. On est partis. Donc il nous faut de la musique et un programme. Attends, moi, je suis mort. Non ? Faut pas de la musique, normalement ? Faut pas de la musique, normalement ? Attends, eh oh, non, 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 fais pas comme d'habitude, là. À être cramé au bout d'une heure. Non, non, rappelle-toi, il y a les techniques. Là, on est censé bosser les techniques jusqu'à... On a encore 40 minutes, 30 minutes au moins. Ok. Non, mais vas-y, fais ton programme court, quoi. Vas-y, moi, j'ai fait mon programme. Ah ! Vas-y ! C'est magique, là. Tiens, faire ça dessus, tu vas donc... C'est magique, c'est magique. Attends. Il faut faire la position de début. Ah, il y a une position au début ? C'est quoi ? Ok, faut remettre. Après, il y a la petite corée. Faut remettre, faut remettre. Je suis pas parti sur le temps. Attends, on essaye. Tiens, regarde. Attends, attends, viens, viens, viens. Jules, 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 viens. Viens. On se met les trois là, et t'essayes de nous montrer un truc qu'on te suit. Ok ? Ah ! Fabien, sois fier ! Alors, c'est génial, il y a Chloé qui se fait replacer toutes les deux minutes, tu vois. C'est génial. C'est bien, c'est bien, il faut rester droit, hein. Ouais, c'est le problème de mon corps. Alors, attends, attends, Jules, viens. On essaie de faire un truc structuré. Tu nous... Tu nous montres un truc, on essaie de te suivre, ok ? En même temps. Corée. Corée. Bah, il faut qu'elle nous montre, d'abord. Alors. Ok, tu nous montres une fois, et ensuite on en fait. Attention, on arrête. Alors, c'était la meilleure idée qu'on ait eue, de s'entraîner en même temps que vous. Putain, c'est... Ils sont incroyables. Non mais... C'est vraiment incroyable, quoi. Ah bah, c'est... J'ai l'impression que je suis au coeur d'un spectacle sur Glass Disney, tu sais. Jamais il y a des collisions ? Si, c'est incroyable. Mais... De fois, c'est grave. J'en ai pas c'est grave. C'est pour ça... Bah il y a... De toute façon, dans tous les sports, il y a des incinents, donc... Mais souvent, c'est ça qui est plus beau, c'est quand on a des collisions, ouais. D'accord. Ok, bon, on va essayer de se maintenir là, là c'est bien. Voilà, c'est bien. Ah donc là c'est sa choré, c'est sa chanson. Ça c'est son programme long. Donc c'est un peu plus long que le programme son. Ouais. Ouais. Et euh... C'est pas... Ils ont pas... En fait, on a moins d'éléments à imposer. Donc on est plus libre pour la chorégraphie. D'accord. Bon, ok, là on a trop parlé, il est temps de se... Vas-y, montre-nous. Vas-y, vas-y. Je te le prends si tu veux. Allez, un petit parcours là. C'est un parcours ? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y Chloé, c'est le mon... Attends, attends. Attends. Comme ça. Un, deux... Attends. Ouais. Ok. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis déséquilibré par le micro, j'allais quand même le dire. Le twizzle. Le twizzle. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça fait un début, ouais. Ça fait un début. T'es chaud ? Ouais. Allez, y'a de la musique là. Tu peux le faire. Attends, y'a Shifoumi ! Ok, fais-le en entier. Vas-y, vas-y, vas-y. Un. Deux. Trois. Ok. Non, ça, on le fera pas. Ça, on le fera pas. Non. Ça, non, par contre. Non. Non. Le début, déjà, écoute... Ok. Ok. À toi. Attends, y'a un Shifoumi ! Y'a un Shifoumi. Je vais faire Pierre. Shifoumi. 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 Enculé, là. Allez ! C'est bon quand je veux ? Vas-y ! Oh, c'est pas trop mal ! 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 Attends. C'est de la merde ! C'est bon ? Et le twizzle ? T'as oublié le twizzle, mais... Le... C'est quoi le twizzle ? C'est bon ? Ouais, mais bon, voilà... C'était pas à poser, c'est pour ça. Vas-y ! Yeah, vas-y bonzoul ! Ferme la bouche ! Ferme la bouche ! Ouh ! Tout va bien ! Je refais, je refais, je refais ! Non ! Il n'y a pas le droit à refaire ! Si, si, si ! Oh, une honte ! C'est le bonus cascade ! Mais tu... Tu pirates à chaque fois ! J'attends le départ de la musique et c'est parti, ma gueule ! Musique ? Vas-y, DJ ! Je pense qu'elle va mettre la musique, ouais ! J'attends DJ ! J'attends DJ ! J'attends DJ ! Ok ! Allez, vas-y ! Ah, c'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Non ! Voilà ! Ouais, franchement, il y a quelque chose ! Attends, est-ce que tu penses, si on le montre à Fabien, il y a un truc ? On teste ? Il l'a regardé en fait ! Non mais je pense, on va lui montrer de près, je pense ! Non mais attends, il est occupé ! Ah, il est, il coache là, il coache là ! Il est en plein milieu du coaching là ! J'attends DJ 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 ! Non mais tuins d'un mixé. J'attends DJ ! Ouais ! Pas mal, pas mal, pas mal ! Ouais ! Pas mal. Ok. Attends, elle se fait en... Alors là, est-ce que c'est une championne aussi ? Elle s'entraîne aussi ? Elle a débuté cette année, je crois. Elle a commencé jeune aussi, il me semble. Elle est incroyable ! Il me semble qu'elle s'entraînait en Picardie. En Picardie ? Et puis après, elle est venue s'entraîner sur Paris. D'accord. Pour s'investir plus. Mais elle, elle vise le professionnel aussi ? Oui, donc elle, elle fait des compétences en junior. D'accord. Donc elle est plus jeune que moi. Elle a ? 19... 18, 18, 18. D'accord. Ok. Et c'est une question de niveau ou d'âge ? Les deux. Ah oui, d'accord. Tu peux être surclassée, entre guillemets ? J'ai commencé senior, j'avais 13 ans. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Allez, allez, salut ! C'était sympa. J'étais jeune, j'étais très jeune. Après, bon, j'avais pas l'air d'une senior, j'avais l'air... J'avais l'air... Une pré-ado. Petit que ça, voilà. D'accord. Ok. Ça sert dans les jambes. Je vais aller voir Fabien et je vais lui dire... Donc là, on joue le tout pour le tout, ok ? On met tout en jeu. Ok. T'es sûr ? C'est le calife. On est calife. Il a aucune chance. Wow ! Oh, j'étais bien là ! Mais, 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 t'as pas filmé ! Mais j'ai fait le meilleur truc de la Terre ! Et là, c'est le fait de l'aliment, je pense... C'est fait de l'aliment, je pense... C'est fait de l'aliment, je pense que là, il va pas nous rester grand... Bah là, je vais plus y arriver, tu vois. Est-ce que tu es prêt à juger notre programme ? Non, j'y arrive plus. On n'a pas choisi de musique, mais on a déjà le programme. C'est vraiment sert les appels. Ouais, ça va piquer, ça va piquer, je vais être franc, ouais. T'entraîne pas quand je suis pas là, fumier ! Ah, mais il est... C'est pas facile... On l'a déjà fait, on est d'accord. C'est pas facile à passer la lintaine d'apprendre une possibilité comme ça. Le micro, le micro ! Bah, c'est ce que je disais en arrivant. Honnêtement, je suis assez impressionné des rotations que vous faites sur un pied. C'est du bon boulot. C'est vrai ? Ah, merci. C'est pas facile. Donc, il y a du challenge, on voit que ça rentre dedans, que vous n'hésite pas. Moi, j'adore, je kiffe, là ! Je vais bientôt m'inscrire au club des Français volants de Paris, là ! À chaque fois, on dit ça, tu vois. Alors, on a une section adulte, par contre, si ça vous intéresse. Pardon ? On a une section adulte, hein. Vous avez une section adulte ? Ah ouais, on a une section adulte, bien sûr. Et est-ce que vous avez des sections loisirs ? Ah oui, on a de tout. On a du balai, on a du loisir, on a du hockey, on a de tout. Tout ce qu'il faut. Il suit bien ! Bon, c'est bon, on lui montre, t'es prêt ? Ok. Vas-y, fais-le vibrer. Chifoumi. Chifoumi. Tiens. Allez. Allez, allez, t'as le rythme, là. Allez, tout en rythme. Ah, je suis déçu de ma performance, là. C'est vrai ? Tu sens que là, tu sens que je suis fatigué, là. Attends. Attends, c'est que ça. Allez, Nems. Ah. Ah non. Bon, allez. Allez, dis-le, cette fois. On est rincés. On est rincés, frère. C'est pas grave. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. On a juste l'inconscience et la conscience, dans le style. D'habitude, c'est l'inversion. Mais c'est très propre, hein. C'est la première fois qu'on nous le dise, c'est bien ? Non, c'est pas mal, pas mal. Bon boulot. Est-ce que tu peux développer le coup de la conscience et l'inconscience ? Eh bien, c'est très peu de contrôle, mais beaucoup d'énergie lancée un petit peu partout. Et beaucoup plus de contrôle, mais c'est plus... C'est plus nul. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse et faut que je attends. Voilà, c'est très dans la réflexion. Et il vaut mieux être dans la réflexion ou il vaut un peu des deux ? Un peu des deux. Un peu des deux. Il nous reste 10-15 minutes. Est-ce qu'on peut essayer de travailler un truc en groupe, en duo, rien que le fait de se déplacer à deux peut-être ? Ou c'est quelque chose qui est... Ah bah vous voulez essayer de porter ? Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Si, si. Ouais, ouais, on est chaud. Ah oui, c'est pas mal. Tu veux qu'on le remonte ? Ah. Tu n'as jamais fait ça ? Euh... Je ne sais pas une pro vraiment. Tiens, attends. Comment ça, tu n'es pas une pro depuis trois ans et demi sur la glace ? Oui, mais alors, lui, il a fait du couple. Ouais. Et donc moi, je ne sais pas du tout patiner avec quelqu'un, je suis comme beaucoup, en fait. Tu es seule ? Ouais, moi je suis toute seule. Attends, attends, attends. Moi, c'est... D'accord ! Mais euh... Bravo, bravo ! Vas-y. Allez. Ouais. Ouais. Oh mon dieu ! Ok. Ok. Euh... Tu veux que... C'est toi la femme, c'est ça ? Le... Celui qui porte, il est en avant ou en arrière ? Alors... Il est en avant. Ça dépend. À l'aise en avant ou à l'aise en arrière ? Bah moi, je ne peux plus à l'aise en avant parce que je suis naze. Bah moi, je peux me mettre en arrière. Si tu veux. Bon, bah... On est parti, alors. Allez. Attends. Vas-y. Vas-y, viens, viens, viens ! Sers les pieds, hein ! Sers les pieds ! Mais avance ! On n'avance plus ! On n'avance plus ! Attends, attends ! On avance... Attends... Attends, attends, attends. Ok, je te refais, ok ? Vas-y. Vas-y, attends, vas-y. 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 Viens, reviens, reviens, reviens ! Avance ! Viens, reviens ! Vas-y ! Non ! C'est dur, en fait ! On sent bien la connexion dans le couple, là, par contre. Ah, on est connectés, là ! C'est pire que quand on avait fait du yoga ! C'est encore pire ! La fois qu'on avait fait quelque chose en couple, c'était en yoga. C'est mal terminé, tu vois. Mais là, non, là, je sens qu'il y a un truc, là. On a senti... Il y a une connexion, tu vois. En fait, il faut que tu arrives plus vite sur moi ! Mais tu te... Non, il y a vraiment quelque chose entre vous. Eh, sinon, on échange ! Non, mais c'est bon, tu vas saouler. Attends, vas-y, vas-y, si tu veux ! Vas-y ! Avance, avance ! Mais quoi, mais je suis censé venir comme... Ah ! Il y a du freinage, en plus ! Ok, ok ! Non, mais moins vite, espèce de con ! Vas-y, vas-y, mais non ! C'est dur ! C'est dur ! On va y arriver, on va y arriver ! Il faut persévérer ! C'est la clé, persévérer ! Mais en fait, t'es trop lent ! Mais quoi ? Mais si ! Ça sert à rien de vous remettre la faute l'un sur l'autre. La difficulté, c'est de trouver la balance ensemble. Ok, trouvons la balance ensemble. Alors là, pour l'instant, vous êtes en balance château de cartes, donc l'un contre l'autre. L'objectif, c'est d'être en balance. Ah ouais ! Ok, on fait ça ! Déjà, on essaie de se poser comme ça... Vas-y ! C'est une bonne femme ! C'est comme ça qu'on appelle les mains. Ouais ! Non, mais il faut qu'on tend le bras, sinon... Alors, c'est mieux tendre le bras, ouais. Rapprochez-vous dans les genoux. Attends, mais on peut pas tendre et... Ah bah si, il faut reculer le corps ! Tu me fais confiance, tu lâches à trois ! Un, deux, trois ! Alors... Aller ! Accroupis-toi ! Mais je peux pas, mais je peux pas ! Sortez les fesses ! Et moi, je suis sûr, on peut y arriver ! Il faut absolument chercher à sortir les fesses les premières. Quand vous allez vous asseoir sur une chaise, c'est pareil, vous présentez les fesses d'abord. Ici, il faut être stable. Donc on sort les fesses d'abord. Et ensuite... Voilà, donc on sort les fesses ici, et après, là, maintenant, on veut se rapprocher. Pourquoi on est venu ? Oh putain... Ok. Vas-y. Attends, attends, on se met sur la cam... Ok, ok. De la place, de la place ! On s'entraîne ! Ok, là. Il faut qu'on tombe le bras ! Vas-y ! Vas-y ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est terrible ! Je crois que c'est assez terrible ! C'est assez terrible ! Attends ! On sera pas prêts pour les prochains jeux, là. C'est dans combien de temps ? Deux ans ? Il faut qu'on mette un beaucoup de collier, parce que là, c'est compliqué, là. Ah putain ! Allez ! Dernière ! On essaie de faire la même chose qu'on vient de faire, mais... Comme ça, comme ça, comme ça ! C'est bien, comme ça, c'est bien, là. Ok. On essaie de le faire, mais en avançant ? Ouais, vas-y, vas-y. Mais sans se monter dessus ! Attends, c'est toi qui monte ou c'est moi qui monte ? Mais on se monte pas, en fait ! On s'assoit... Moi, je roule en arrière... Je patine en arrière ? Je roule en arrière ! Tu comprends ou pas ? Vas-y, 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 vas-y ! Ok, bah il faut patiner, alors ! Tente-toi, tente-toi ! Attends, attends, attends ! Mais t'es trop ! Rapide ! Vas-y ! Vas-y ! Et j'suis accroupé, moi ! Moi aussi, moi aussi ! Oui ! C'est bon ! On fait le petit train ! Non, y'a un truc, là, déjà ! Y'a une amélioration ! On refait ! On refait, on refait ! On refait ! Ok, ok ! Ok ! Allez ! Ouais ! C'est pas mal ! Allez ! Allez ! Non, c'est... C'est chaud de ouf ! Bon, eh ben... Eh ben, on va peut-être se passer à la fin ? Ah non, pas encore ! Putain, il reste un quart d'heure ! On va jamais y arriver ! Non, il reste dix minutes ! Dix minutes ! Il reste dix minutes ! Bon ! Est-ce qu'on teste un dernier truc à un peu t'écho, c'est pour les derniers minutes ? J'sais pas, t'as quelque chose à proposer, Laurine ? La fente ! C'est quoi, la fente ? Euh... Euh... Alors, euh... La fente ! Donc, on a un genou qui est plié à 90 niveaux en... Le ventre ! Sur la chambre... L'autre au chambre est tendu derrière ! C'est presque comme un workout ! C'est un peu pareil ! C'est de l'escrime, quoi ! What ? Pas mal ! Vas-y ! Ouais, 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 ouais ! C'est bien ! Bah, c'est pas mal du tout, hein ! C'est bon ? Eh, franchement, c'est pas mal du tout, hein ! Et ça, ça sert à quoi, la fente ? Alors, la fente, euh... C'est plus des... C'est souvent utilisé dans les... Dans des chorégraphies ! D'accord ! Alors, après, on peut faire... Après, une arabesque... Parce que, du coup, on peut faire l'arabesque fente ! Non ! Euh, ouais... C'est quoi, quoi ? Attends, va nous montrer l'arabesque fente ! Ah ouais ! Ok ! Ouais ! Bim ! Oh ! Pas mal ! Allez ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Donne tout ! Donne tout ! Oh la la ! Tout va bien ! Il aura tenu ! Il aura... Mais vire de la glace ! Tout va bien ! Bon bah ça, vous maîtrisez, hein ! Bah c'est bon ! Donc on maîtrise déjà, là ! Vas-y ! Bah arrête tes conneries ! Donc, euh... Est-ce que vous avez envie d'essayer de sauter et faire un saut ? Vas-y, non ! Vas-y ! On va faire euh... Saut de vals ! Attends ! Le saut de vals ! Saut de vals ! Alors, le saut de vals, c'est un saut d'un demi-tour ! Donc, on saute en partant de la jambe gauche ! Ouais ! Et on fait un demi-tour en l'air pour arriver sur la jambe droite ! Le plus simple, c'est de se prendre un repère sur la glace ! Ouais ! En fait, comme si j'allais monter euh... Un escalier, une marche d'escalier ! Mais en me retournant ! Non mais t'as vu le... le petit... Ha ! Une ! Attention, je recommence ! Je commence ! Je suis en train de régène et je vais tout donner ! Attends, attends, vas-y, vas-y ! Je suis en train de récupérer et ça va pulser après ! Je vais déboire ! On va faire ça ! Attends, c'est où ? Euh... Y'a pas de l'eau, quelque part ? Alors, tu essayes pas ? Si, si, je récupère, là ! Tu perds ? Ok ! Je récupère et je fais le plus beau saut de ma vie ! C'est où, Thali ? C'est où ? Non ! Un saut ? Un ! Oh non, non, fais pas ça, Nemt ! C'est malade ! Fais pas ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah tu mets tes lames au milieu de... Ah merde ! Ah mais j'avais pas pensé à ça, moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, non ! J'ai fait une connerie, c'est pas grave ! Et l'eau, elle est là, je crois ! Ah, si tu cherches l'eau ! Bim ! C'est bon ! Viens, viens, viens ! Viens, je vais t'aider à faire le saut ! C'est-à-dire ? Alors quand tu peux... Mets-toi sur le pied gauche ! Ouais ! Et là, je vais te donner... En fait, je vais te donner la rotation pour ton tournée ! Tu dois sauter et en même temps, tu dois faire un... Et je vais mourir ? Non, 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 non ! Attends... Tu peux mettre sur le pied gauche... Et vas-y, saute ! Ouais ! Yeah ! Oh, elle a du gros coup ! Oh lolo ! Ok ! Ça, c'est du talent, ça ! C'est du talent ! Non ! Attends ! Il y avait un truc, non mais il y avait un truc quand même ! C'est parce que quand... En fait, quand je t'ai pris la main gauche... Ouais ! Comme ça, je te donne... Tu vois, je te donne la direction ! Voilà ! Ah ouais ! Ouais mais... Donc c'est comme ça... Le plus simple, c'est de commencer en arrière... Tu vas être en arrière... Et du coup, quand tu commences à sauter... Hop ! Dans la... C'est plus difficile... C'est chiant hein ! C'est plus difficile si tu pars de face... Alors il faut que je parte en arrière ? Ouais ! Ah ! Et comme ça, il faut que tu aies l'impression que tu... Ouais ! Ah ouais, ok ! Ok, ok ! Non ! Ouais ! Allez mon zoul, allez mon zoul ! Bim ! Ok, il reste 6 minutes ! J'y arrive avant ces 6 dernières minutes ! Hum... Alors... Ça a pas fait exactement comme je pensais ! C'est touchant ! C'est genre... Attends... Ouais ! Ouais ! Attends... Ah ! Mais j'arrive pas à être de basse comme ça moi ! C'est chaud ! Peut-être que je m'entraîne comme ça ! On dirait pas hein ! C'est ridicule hein ! Mais... C'est dur ! C'est très dur ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est génial ! Oh ! C'est génial ! T'as l'impression qu'on a 5 ans c'est génial ! Ça va ? C'est... Non ! C'est choué ! Oh ! Vas-y ! Vas-y ! Je te le fais faire ! Vas-y ! Attends ! Attends ! L'autre côté ! L'autre côté ! Attends ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh... Oh ! Oh... 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 Ah ! Non ! Il y a le pied qui n'a pas voulu ! Faut faire des sautes-battes et ils y arrivent Ah mais il est bon hein ! Eh, prête ! Non mais là c'est un peu dangereux quand même Wouh ! Woh ! C'est bien ? Ouah ! Ouais, il va falloir un peu plus d'entraînement Tu veux que je t'aide ? Euh ouais, c'est quelle... Attends, c'est quelle main ? Voilà, vas-y Attends ! Oh ! Oh, c'est génial ! Vas-y, rentre ! Attends, attends, attends ! Ah ! Ah ! Attends, attends, attends ! Oui, non, j'ai chaussé du mauvais pied ! Attends, attends, deux secondes ! Ok, dernier, dernier ! Non, faut pas que je sois dans l'autre sens ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Oh ! Oh ! Oh, c'est génial ! Viens, on refait ! Ouais, semaine pro, on revient ! On annule le... C'est quoi, semaine pro ? Water polo ! On annule le water polo ! On fait ça, semaine prochaine ! On fait des arabesques ! Mais il est bon, hein ! Je... Je... Ouais, franchement, euh... Mais après, il a menti, il en a déjà fait, hein ! Hein, moi, je... bon... Non, pour de vrai, Zoul, là, il se débrouille comme jamais, hein ! Ça se trouve... Comment ? Il est passé à côté d'une carrière, hein ! Comment ? Ça se trouve qu'il est passé à côté d'une carrière, hein ! Oh, je sais pas, je crois pas, mais... Mais après, je kiffe de ouf ! Ça se voit ! Allez ! Ça fait plaisir ! J'arrive, là ! Je crois que c'est... franchement, c'est le sport que tu kiffes le plus depuis le début ! On a fait pas mal de sport, mais celui-là, vraiment, là... On le sent, on le zoue, lui, il est à fond, là ! Ça fait plaisir ! C'est plus de temps avant de tourner ! Bah alors ? C'est terrible ! Allez, ce... Eh ! Les abdos ! Jules ! Ouh là ! Terrible ! Ah, attends ! Il nous reste 12 minutes avant 30, est-ce que tu veux faire l'interview de fin ou quoi ? Il nous reste 2 minutes, même ! C'est vrai ? Eh bah go ! Eh bon, on est partis ! Est-ce que ça t'embête de faire la petite interview de fin ? Non, c'est possible ! Voilà ! On est partis ! On est partis ! On est partis ! Bah, merci beaucoup, quand même ! Si tu viens, tu veux venir avec plaisir, aussi ! Bah, let's go, alors, on est partis ! Eh, on a 2 champions pour le pride ! Aïe ! Franchement, je suis fier de toi ! Une dernière ! Zoul, mais Zoul, mais... Je suis trop fier, là ! Mais... Eh, mais il est trop bon, hein ! Mais il est trop bon, hein ! Mais il est trop bon, hein ! Eh, t'as fait un bouc piqué simple ! Fatigué ! T'as fait un bouc piqué ? T'as fait un bouc piqué ? T'as fait un bouc piqué ? Mais putain, mais... Bah, je suis bon ! Je suis bon ! Ah ! Ah ! C'est normal ! C'est normal ! Ouah ! C'est légende ! J'suis KO ! J'suis KO, mais j'ai adoré ! J'ai adoré de ouf ! J'ai adoré de ouf ! J'ai adoré de ouf ! Merci encore ! Au club ! Euh... Les Français volants ! De Paris-Bercy ! T'en peux plus ! Comme à chaque fois ! Comme à chaque fois ! Mais ça va être là, non ! Franchement ! Merci à toi, Fabien ! Viens avec nous, ici ! Vas-y, vas-y, quand même ! Fabien Bourzac était notre coach du jour ! Euh... C'était une découverte ! C'était trop bien ! C'était fou ! C'était génial ! On s'est débrouillé de manière correcte, Fabien ? Euh... Non, j'étais assez impressionné ! C'est même pas correct ! Pour une première fois, je m'attendais vraiment à avoir... Deux gars qui se seraient agglutinés à la balustrade et qui n'auraient pas décollé de la balustrade ! Deux cons ! En général, c'est souvent comme ça ! Les gens qui n'ont jamais vraiment patiné... Non, c'est bien surpris ! Très impressionné, hein ! Ouh ! C'était plaisir ! Trop bien ! T'as vu de qui on a des compliments, quand même ! Merci ! Merci aussi à Laurine ! Euh... Laurine, qui... Qui nous a appris notre premier programme, on peut le dire ! C'est vrai ! Grâce à elle, on a fait notre... On en a un, tu verras, il est... On a fait notre premier programme ! Pas peu fiers, hein ! Pour un premier programme court, franchement... Ouais, ouais, ouais ! On pense le présenter dans pas longtemps ! Par contre, pour le couple, on repassera ! Non mais voilà ! On sait que notre spécialité, c'est l'individuel, c'est l'artistique ! Vaut mieux, voilà ! On est sur nos forces ! On va rester sur nos forces, clairement ! Non, pour de vrai ! Sans déconner sinon, bah c'était vraiment génial ! C'est impressionnant ! Ouais ! Si les gens veulent s'inscrire au club, comment ils font, Fabien ? Est-ce que tu peux... Bah, il faut... Il y a un site internet, il y a un Instagram... Parle bien dans le micro ! Il y a un site internet... Si quelqu'un a moussoir, si vous voulez ! Il y a un Instagram, et après, il faut... Ben, venez le soir sur les heures de Paris-Bercy, des Français volants ! Donc à partir de 17h tous les soirs à la patinoire, ici... Il y a du monde, il y a différents niveaux... On peut inscrire les petits le mercredi... À partir de quel âge ? Alors, à partir de 3 ans, 4 ans... Dès qu'ils savent marcher, c'est faisable ! C'est faisable ? Ouais, bien sûr ! Tu disais que tu préférais quand même des enfants qui aient déjà vécu un peu de choses avant ? Alors... Étant donné qu'on est dans un sport de mouvement, c'est plus simple d'avoir des enfants qui ont déjà fait... Qui jouent dans les cages à poules, qui font des galipettes... Qui sont mobiles, quoi ! L'exemple est pas mal ! Qui ont une conscience un petit peu du mouvement et de leur corps... D'accord ! C'est plus difficile sur des enfants qui, effectivement... Même faire du piano, c'est pas suffisamment développé au niveau du mouvement corporel pour... Même si ça leur travaille la musicalité, ce qui est bien aussi, hein ! Je préfère avoir un petit singe qui fait de la cage à poules plutôt que... Non mais... C'est ta musique, c'est ça ? Non ! Voilà, pour les spectateurs qui ne regardaient pas, en fait... Nous on parlait tranquillou ! Elle était à côté en mode ! Elle s'enjaille ! Non mais... Ok ! Bon, je pense qu'on va s'arrêter là ! Ah putain, c'était... Ouais, je suis mort ! Je suis mort ! J'ai mal aux pieds ! Mais ça, on le savait ! Euh... Je vous rappelle une dernière fois... Grand merci au club des... Euh... Français volants ! Des Français volants ! T'as du mal ! Quand on rentre sur la glace, on voit... Euh... Je crois qu'il y avait une Espagnole qui patinait aussi... Voilà, c'est... C'est cosmopolite ! Les Français violents ! C'est ouvert à tous ! Et euh... Comment ? J'ai dit les Français violents ! Non, non ! Ça, c'est la section OK ! C'est la série OK hier ! Ah, d'accord ! C'est vrai que vous avez une section OK aussi ! Non, d'un coup, on a... Danse, OK, balai... Euh... Balai ? Ouais ! Alors ça, c'est du... Comme la synchro ! Ouais ! Patinage synchronisé ! Ouais ! Donc c'est des équipes de... 11 filles ou avec... Ah oui ! Ah ouais ! Le balai, c'est... Un petit peu moins structuré au niveau réglementation. Donc euh... C'est plus euh... Des exhibitions, des mini-spectacles... D'accord ! Voilà, et c'est... C'est aussi euh... Une discipline qui fait partie des... Des compétitions... D'accord ! Oui donc, balai, balai ! Pas balai, euh... Quidditch quoi ! Non, parce qu'au début, j'ai... Voilà, j'ai compris... Quidditch sur glace ! Allez ! Comment ça, balai ? Non, un balai ! Un balai de danseuse ! Voilà, oui ! Un balai, un balai ! Bon très bien, on fait plein de gros bisous ! Rendez-vous mardi prochain, 14h30, pour un nouveau Zulu IRL ! Qui sera sûr ? Qui sera sûr ? Ah non, non, bah non ! Non ! Non ! Bah non ! Et bah voilà ! On a des trucs de prévu, vous savez, on a le waterpolo qui est dans les bacs ! Mais on sait pas si ça arrive mardi là ou suivant ! On vous tient au courant ! Au revoir ! Just... Ah !